Générique ... Madame, bonsoir, bienvenue sur Vox Africa dans cette nouvelle édition de l'Intelligence du Monde. Nous poursuivons notre série consacrée à la norme. Et ce soir, nous allons parler du tourisme, du tourisme durable. Et pour ce faire, nous avons certains invités avec qui nous allons échanger de cette thématique-là, qui sont des spécialistes dans ce secteur d'activité et bien d'autres. Alors, avec vos permissions, je vais les présenter. Je vais commencer par M. Pierre Zumbac, qui lui est un grand spécialiste, j'ai envie de dire, de l'événementiel. Un ouvrier, un ouvrier. Merci pour la modestie. Alors, vous organisez, par exemple, depuis plusieurs années, un événement très important pour l'Afrique de manière générale et qui se fait au Cameroun, c'est Promote. Et la dernière édition, si je ne m'abuse, a eu lieu... En février dernier. En février 2016. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Février 2017. Nous sommes en 2018, c'est bien ça. Et prochain 19. Prochain en 2019. Alors, est-ce que vous voyez Promote avancer ou reculer ? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats lors de la dernière édition. Les participants, certains intervenants, estimaient que ce n'est plus le grand engouement de départ. Il y a peut-être eu des choses liées au calendrier. Mais on ressent un peu comme un refroidissement de la part des entreprises. Est-ce que vous, de l'intérieur, vous avez le même sentiment ? Je comprends que les entreprises s'interrogent. Ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation de venir à chaque Promote. C'est aussi pour les entreprises qui ont des nouveautés, qui font un pas en avant, qui ont besoin de se faire connaître d'une façon très spécifique. Je crois que là, le mouvement est en route. Et la pérennité de Promote n'est pas menacée. Maintenant, il s'agit d'innover dans les moyens. On a eu le freinage assez ennuyeux de travaux du palais qui devaient être terminés et qui ne l'étaient pas. Et ça, ça a perturbé une implantation plus paisible, des salles de débat plus paisibles. Et ça, c'est un point qui a pu indisposer beaucoup. D'accord. Alors, en face de vous, j'accueille Jean-Paul Chomdou, qui lui est spécialiste du marketing et de la communication. Jean-Paul Chomdou, bonsoir. Bonsoir, Gilles. Alors, vos regards sur Promote, parce que j'estime que vous, vous y avez participé dès le départ, parce que vous avez longtemps travaillé en entreprise. Et aujourd'hui, vous êtes toujours à l'Union européenne, si je m'abuse. À la coopération française. À la coopération française, autant. Oui, je travaille comme expert communication au CDD, mais je suis là en tant qu'expert communication en général, qui a un regard assez précis sur la communication au Cameroun. Pour ce qui est de votre question sur Promote, je dirais que c'est un très grand événement, qui a le mérite d'exister, mais qui a le mérite également de permettre aux entreprises d'exprimer leur savoir-faire et de montrer leur quête d'innovation. Pour le public, évidemment. C'est vraiment un assez bon événement. Simplement, en tant que professionnel de la com, ma seule réserve est au niveau de... Est-ce que c'est une foire ? Est-ce que c'est un salon ? M. Zoumba, que c'est plusieurs fois expliqué là-dessus. Et je me demande s'il ne faudra pas choisir entre l'un et l'autre. D'accord. M. Zoumba dit que le choix est fait. On verra bien le prochain Promote, c'est Rendez-vous en 2019. Oui, février, toujours. Février 2019. On est actuellement, on est mi-foire, mi-salon. Pour devenir un vrai salon, il faut une vraie foire. Et la vraie foire, guillemets vrais, se fait à Douala. On commence en mars prochain, la FIAC, la foire internationale des affaires et du commerce à Douala, qui est en alternance une année sur deux avec Promote. Ça permettra de creuser tout ce qui est l'animation du commerce, l'art de vendre, l'art d'acheter, de revendre, alors que dans un salon, on ne revend pas en expliquant savoir-faire. Ça commence à trier des critères de base qui étaient forcément un peu mêlés. Et pour respecter aussi les situations parfois difficiles en croissance des PME, il fallait un peu ce mi-foire, mi-salon. D'accord. Alors, c'est très bien compris. J'accueille M. Wamba, qui est notre troisième invité, qui lui est spécialiste du marketing et de la communication, notamment dans le secteur touristique, qui est le secteur qui nous intéresse. Bonsoir M. Wamba et merci d'être venu. Bonsoir Gilles. D'accord, merci à vous. On devrait normalement avoir un quatrième invité. On espère qu'il nous rejoindra avant la fin de cette émission. C'est M. Moussakari, qui lui est spécialiste de l'écotourisme. Donc, voilà, M. les invités qui seront avec nous ce soir. Sans plus attendre, je vous propose de suivre ce reportage qui plante le décor de cette nouvelle édition de l'intelligence du monde. Et nous revenons pour commencer les échanges avec nos invités. À tout de suite. Selon l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, l'industrie du tourisme représente 9% du PIB mondial. Il génère 8% de l'emploi mondial et constitue la source principale de dévices pour 46 des 49 pays les moins avancés. L'Instance mondiale du tourisme évaluait à 25 millions le nombre de touristes en 1950, un chiffre qui s'est multiplié par 28 en 2000. Dans la même veine, l'OMT estime qu'il y aura 1,5 milliard de touristes dans le monde en 2020. Si les impacts positifs du tourisme sont indéniables comme les perspectives de développement économique pour le territoire d'accueil, il faut reconnaître que cette activité présente un large éventail d'imparts négatifs, notamment sur l'environnement. À en croix l'OMT, le secteur tourisme est responsable de 5% des gaz à effet de serre, dont 40% viennent du transport aérien, 32% du transport terrestre et 21% de l'hébergement. Ce qui a donné naissance à une nouvelle forme qu'elle a appelée le tourisme durable. Il s'agit selon l'organisme d'un tourisme alternatif mis en place en 1992 qui prend en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques actuelles et futurs en répondant aux besoins des visiteurs et des professionnels. Il est né en fait des dépravations du tourisme en masse. C'est-à-dire que quand tout le monde s'est mis à faire du tourisme, on s'est rendu compte qu'il y avait un ensemble d'effets négatifs sur l'environnement et dans le souci de préserver cet environnement, on s'est réorienté vers le tourisme durable, c'est-à-dire permettre de continuer que l'activité touristique se fasse, mais qu'elle se fasse d'une manière... Le tourisme durable est basé sur trois fondements dont l'économie, l'éthique et l'écologie. Du point de vue économique, il nécessite des personnes spécialisées dans ce domaine, permet ainsi de créer des emplois, des richesses et leur répartition équitables. Vu du côté écologique, le tourisme durable préserve l'environnement, les espèces et les ressources naturelles. Le tourisme durable, sous son fondement éthique, améliore la vie de la communauté d'accueil. Si le tourisme durable est bien ancré sous d'autres cieux, il ne demeure qu'une simple expression d'un bon nombre de pays africains, pourtant l'Afrique dispose d'un énorme potentiel touristique. L'important de pratiquer le tourisme durable pour les pays africains, c'est que les pays africains disposent d'un potentiel naturel, qui est encore disponible, qui est beaucoup moins transformé que ceux des pays occidentaux et des autres continents. Et c'est une ressource qui est pérenne et qui devrait être préservée pour être justement utilisée à long terme. Donc il y a plus d'intérêt pour nous, les Africains, à pratiquer le tourisme parce que nous avons encore le potentiel que par exemple pour les occidentaux, où presque tout a été détruit et reconstruit. Un principe bien compris par le Maroc, pionnier dans le domaine en Afrique. L'État chérifiant s'est doté en 2006 d'une charte du tourisme responsable, affichant ainsi son ambition de promouvoir un tourisme respectueux de l'homme et de l'environnement. Car même si le tourisme durable ne supprime pas totalement les problèmes environnementaux, il est une solution pour réduire la dégradation de la terre. De retour sur le plateau de l'intelligence du monde, alors je vais poser la première question peut-être à M. Wamba, qui est une question que je qualifierais de très basique. C'est quoi le tourisme durable ? On parle beaucoup du tourisme et de plus en plus, on a la terminologie durable qui a collé, comme un peu dans le domaine de l'énergie. Alors, c'est quoi le tourisme durable ? Il faudrait dire que le tourisme durable prend en lui-même compte de nombreuses terminologies, s'il faut le dire, ou de nombreux types de tourisme responsable. Le tourisme durable, de façon très simple, c'est un tourisme responsable de son environnement, des populations qui vivent des populations locales, et aussi soucieux des générations à venir, que ce soit sur le thème social, dans son cadre social ou dans son cadre économique. Il faut le dire de façon très simple, de cette manière. D'accord. Alors, Jean-Paul Chondot, si on en vient aujourd'hui, comme dans le domaine de l'énergie, à parler d'un théorisme, d'un, autant pour moi qu'à l'absurde, d'un tourisme durable, ça veut dire qu'il y a eu une façon de faire du tourisme qui était en totale inadéquation avec l'environnement. Est-ce qu'on peut ici rélever la raison pour laquelle on en est arrivé là ? Je pense que quand vous observez l'évolution économique de ces dernières années, vous vous rendez compte que la conscience des populations est devenue de plus en plus grande. Les acteurs financiers sont devenus plus ou moins responsables. Les notions de citoyenneté se sont imposées. Les réseaux sociaux sont arrivés. Je veux dire, le citoyen lambda est devenu un vrai média. Et ce n'est pas simplement uniquement à cause du tourisme. Vous avez des gros scandales, des enfants qui travaillaient dans des usines en Asie, qui ont menacé des marques. Je pense qu'aujourd'hui, tel que le monde évolue, les entreprises n'ont pas le choix que d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de tout ce qu'elles déploient autour d'elles. Et quand on vient dans le tourisme, il y a encore 30 ans, on s'en foutait des gens qui étaient là, on amenait des hordes de touristes qui dépensaient de l'argent, c'est vrai, on en gagnait, mais qui après laissaient un désert ou alors une situation environnementale catastrophique. Aujourd'hui, toutes ces exigences que je vous ai données font que les entreprises pourront avoir bonne conscience, les touristes sont obligés d'intégrer dans leurs demandes un certain nombre d'exigences. Et donc, je ne pense pas que ce soit simplement par altruisme, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les communautés, les États sont devenus très regardants sur un certain nombre de choses. Et naturellement, les touristes également, pour montrer leurs responsabilités, essayent de prendre un certain nombre de précautions pour qu'ils n'abîment pas totalement l'environnement qui est censé non seulement les recevoir aujourd'hui, mais recevoir les générations de demain et continuer à produire de l'argent pour le pays, pour la localité ou pour le village dans les années à venir. Alors, vous faites bien parler d'argent. Je vais demander à M. Zumba, est-ce qu'il y a une rentabilité réelle dans le tourisme durable ? Est-ce qu'on peut penser que c'est un business porteur ? En tout cas, ça doit être un métier, puisque c'est le métier qui professionnalise une action, et ce métier, on doit gagner sa vie. Oui, ça c'est certain, c'est un facteur durable, c'est que les acteurs qui organisent le tourisme, quel que soit leur rôle, puissent gagner leur vie. Et c'est une des difficultés, d'ailleurs, sur le plan de la qualité de l'animation et de l'accueil qu'on propose à des touristes. Ça c'est certain que c'est une des racines qui limite. Qui limite. Nous avons fait, nous, des expériences avec des groupes à thème, des avocats, des médecins, des pharmaciens. On voit que c'est plus facile à gérer, mais c'est coûteux. Et en fait, on ne s'en sort pas. C'est difficile d'équilibrer, sur un plan d'une action privée, se mettant dans la peau d'une agence, un voyage à thème qui donne satisfaction à l'attente de ceux qui viennent pour voir leurs collègues dans leur métier à tous les niveaux. C'est très passionnant parce que c'est une sorte d'auto-animation, puisqu'ils rencontrent des collègues qu'ils ne connaissent pas, qui sont parfois très lointains dans les conceptions du travail. Mais c'est une animation passionnante. Mais ça coûte. Il faut la qualité de l'accueil, il faut avoir des accompagnants qui soient des professionnels. Il faut régler les problèmes de transport, etc. Et là, le Cameroun n'est pas un pays facile sur ce plan-là. Alors, je reste avec vous, M. Wamba, sur la nécessité de promouvoir un tourisme durable. Est-ce qu'il y a déjà une conscience dans la plupart des pays africains de ce que c'est que l'industrie du tourisme en lui-même ? Parce qu'on est déjà en train d'aller au tourisme durable, mais je n'ai pas l'impression que le tourisme est perçu dans la plupart des pays africains comme étant une véritable industrie. Est-ce que ce n'est pas un préalable qu'il aurait fallu régler avant ? Nous avons toujours eu l'impression que le tourisme a toujours été relié à un second plan dans la plupart des pays. Parce que je me dirais que les États ne se préoccupent pas véritablement à la différence des secteurs miniers, par exemple, qui produisent beaucoup de bénéfices. mais c'est à tort parce que le tourisme en lui-même est générateur de revenus, de beaucoup de revenus d'ailleurs. Et on perçoit aussi le tourisme comme une forme de soft power parce que le tourisme peut permettre d'imposer des idéologies à d'autres pays et il faut le peser comme ça. Alors, si le tourisme n'est pas pris en compte, c'est parfois parce que les populations ne sont pas intéressées par cela. Parce qu'avant d'aller parler du tourisme, d'attendre les touristes internationaux, des pays émetteurs, il faut d'abord penser à développer le tourisme interne. Et ce qui n'est pas. Aujourd'hui, dans les pays africains, le tourisme est lié à des manifestations heureuses ou malheureuses et parfois ces personnes ne savent même pas qu'elles sont dans une activité touristique et qui génère aussi des revenus. Je crois qu'avant de parler du tourisme de façon internationale, il faudrait déjà qu'on développe le tourisme interne avec ce qui est, avec l'existant. D'accord. Oui, Jean-Paul Chombeau sur la question. Je voulais juste par rapport à ce que Claude disait, relativiser. Parce que quand on parle de l'importement du tourisme dans les pays, l'exemple du Cameroun n'est peut-être pas le bon. Le bon exemple. Parce que dans certains pays en Afrique, au Seychelles, au Sénégal, au Kenya, au Maroc, en Tunisie... Au Cap Vert aussi. Au Cap Vert, le tourisme est très important. Il est intégré dans le PIB, ça fait partie de la richesse du pays. Notre exemple n'est peut-être pas le bon. Donc, je pense que là-bas, ça a une autre considération, une autre organisation, un autre enjeu et on le voit simplement à travers des médias internationaux où le Sénégal, le Maroc, le Seychelles, le Cap Vert achètent des pleines pages de pub ou des espaces à la télé pour communiquer sur leur destination. Sur leur destination. Alors, j'ai envie de dire... Oui, M. Ouambe, vous voulez réagir ? Je voulais juste dire que c'est récemment que cela a commencé à être fait. Ça ne date pas de plus de 20 ans. C'est récemment que ces pays africains l'ont découvert que ça pouvait être une véritable manne économique et que les États se sont mis à plein dans la promotion de ces destinations-là. Et c'est déjà quelque chose qu'il faut encourager et continuer dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour déjà développer le tourisme interne ? Parce que ce que M. Ouambe disait et qui me semble pertinent, c'est que quand on parle de tourisme, on a toujours l'impression qu'il s'agit forcément d'un tourisme fait d'une certaine manière avec des étrangers ou alors, j'ai envie de dire, des occidentaux. Qui viendraient justement dans ce pays alors qu'on peut développer effectivement un véritable business du tourisme en interne. Je vous remercie pour cette question. Je voudrais dire à ce propos qu'il y a quelques mois, vous le savez, je suis producteur audiovisuel, il y a quelques mois, nous avons réalisé dans notre magazine stratégique diffusé sur notre chaîne, un spécial tourisme à l'Ouest. Et il y a de nombreux Camerounais qui m'ont appelé, qui m'ont interpellé, et qui découvraient toute la beauté, toute la magie des sites, qui se demandaient si c'était au Cameroun. Je pense que les pouvoirs publics, les professionnels du tourisme doivent comprendre qu'il s'agit d'un produit. Et il y a un certain nombre d'exigences. Un produit qui se vend tout seul, j'y crois pas. Donc, il y a un minimum de précautions à prendre, un minimum d'actions à engager. Et si on considère que le tourisme est un produit, alors il faut respecter les préceptes du marketing et regarder tous les éléments sur lesquels il faut travailler. Les Camerounais, ils ne connaissent pas le Cameroun. Ils ne connaissent pas. Vous avez à quelques kilomètres de Yaoundé des endroits magnifiques, mais que personne ne connaît. On connaît Douala, Yaoundé, Kribi, Limbi. Mais à Bafoussam, vous avez des sites incroyables. À Konolinga, vous avez des sites incroyables. À Pepenu, vous avez des sites incroyables. Donc, je pense pour ma part que l'État a... Là, vous venez nous faire un peu un tour du Cameroun. Je ne sais pas ce que vous parlez. Non, on parle du tour de St-Hermain. Ok, si on va de l'autre côté. Moi, j'ai été à Dakar. En tout cas, j'ai été au Sénégal. J'ai été à l'île de Gorée. J'ai été au Gabon. J'ai été à la pointe de Denis. Donc, vous avez un ensemble d'endroits, comme ça, magnifiques. Simplement, les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle. Mais il faut que les citoyens, et notamment la presse locale, jouent son rôle. C'est-à-dire quoi ? Les journalistes de tout temps ont une certaine responsabilité dans le développement du pays. Et donc, devraient, à mon humble avis, consacrer un ensemble d'éditions, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télé, à faire découvrir à leurs concitoyens tous ces endroits. Ils vont vraiment retourner tout le temps de l'autre côté de l'autre côté. Alors, M. Zumbak, il y a aujourd'hui un défi. C'est-à-dire, comment concilier le tourisme au respect de l'environnement ? Parce que, comme on sait, on a vu le fameux scandale des lions tués au Zimbabwe et tout. On sait que certains touristes... Je ne sais pas ce que j'ai avec les terroristes. C'est-à-dire que certains touristes, effectivement, ont des goûts, j'ai envie de dire, extravagants, notamment dans le secteur du safari. Des rubis. Voilà. Et ce sont eux qui, généralement, ont assez d'argent pour dépenser. Alors, comment on résout ce double défi ? Il y a d'un côté la nécessité de faire du tourisme un véritable business, une véritable industrie, et de l'autre côté le souci de préserver l'environnement. Je pense que si on veut réfléchir à quelque chose de durable, et si l'on veut que des gens puissent gagner leur vie correctement, il faut que ça soit durable. Il faut que ça soit aussi respectueux. Et il y a une certaine valeur du respect de l'autre qu'on visite qui doit exister. Si c'est pour détruire les potentialités qu'on a pour progresser, bien sûr que là, celui qui est garant de l'intérêt général, les pouvoirs publics, l'État, doit intervenir, doit dire que ce n'est pas possible. Non. C'est facile aussi à dire. Au décriment de, peut-être, le développement du business, parce que quand vous prenez des mesures assez restrictives, vous avez des touristes qui fuient et vont ailleurs, où il y a moins de normes, où il y a moins de concrètes. Oui, bon, ça c'est un débat éternel de la liberté excessive ou de la liberté régulée. Je reste, pour ma part, à toujours rechercher que l'intérêt général, il est fait d'éléments respectueux. Il ne progresse que quand c'est respectueux. Si cette valeur du respect n'existe plus, que c'estement économique d'un capitaliste très libéral, où on peut tout faire, bon, alors là, on doit baisser la garde et puis constater les dégâts. Là, on n'est plus... Il ne faut plus parler de tourisme durable à ce moment-là. D'accord. Oui, M. Wamba. Je resterai dans une certaine formule paradoxale qui dit, voilà, le tourisme perçu comme un produit, même le tourisme durable, il est perçu comme un produit. Mais à la fin, on parle de la consommation, la destruction de ce produit-là. Alors, il y a ces interrogations qui suscitent toujours de vives réflexions dans lesquelles comment un produit peut se consommer sans se détruire, sans être détruit à la fin. Comment on peut travailler dans le tourisme durable sans penser à l'impact. Dans tous les cas, il y aura toujours un impact. Mais aujourd'hui, on s'attarde à beaucoup travailler sur comment minimaliser ces impacts-là. Parce que l'impact le plus pertinent est celui de l'impact social du tourisme. Et ça, on n'y peut rien. À partir du moment où le tourisme est perçu comme la rencontre des civilisations, il y a toujours cet échange culturel qui existe et on n'y peut rien. Voilà, justement, parce que ça faisait l'objet de ma prochaine préoccupation. Comment concilier le tourisme et la préservation des valeurs des cultures locales ? Parce qu'effectivement, ce foisonnement de cultures amène justement à dénaturer ou alors à culturer, justement. Non, je parlerais plutôt du métissage aujourd'hui parce que c'est des échanges. Quand on rencontre quelqu'un, on apprend de lui, il apprend de nous. On ne peut pas parler de l'acculturation. D'accord. Mais une relation dans le respect, elle profite aux deux parties. Exactement. C'est une rencontre qui vous modifie. Si vous faites un voyage très intéressant qui touche un peu votre métier, vous repartez avec quand même... Vous êtes changé, vous êtes modifié, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Quand des pharmaciens du Nord, qui sont dans leurs normes et dans leurs pharmacies toutes modernes, nous, dans un marché de Marois, vous constatez qu'il y a des antibiotiques qui sont sur une petite place de tissu à vendre, ça les interroge et ça les interrogera profondément. C'est-à-dire que ça peut créer aussi une certaine solidarité, une idée d'ouverture à d'autres. C'est ça le miracle, dans le fond, de la relation. Il faut croire à la relation. C'est pour ça que dans le tourisme durable, l'animation, et c'est ça les agences de voyage, pour prendre un mot simple, doivent avoir des animateurs vraiment très bien formés. Et c'est là que ça progresse, ça rend le plus vite. Alors, Jean-Paul Tonjou, sur la question de la culture, parce que c'est une question qui est très, très importante. Et aujourd'hui, on est quasiment dans une guerre de civilisation à travers le monde. C'est pour cela que vous verrez aussi qu'il y a des pays qui sont réputés très fermés, parce qu'ils redoutent justement le tourisme comme étant une menace à leur stabilité et à leur vision culturelle. Ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord questionner la vision de nos pays en matière de tourisme. Quel type de tourisme voulons-nous ? On n'est pas naïfs. On a beau parler de tourisme durable, mais on sait bien que tout n'est pas propre. Quand on vous parle aujourd'hui des notions de commerce équitable, de bio, on sait tout ce que ça a demandé. Aujourd'hui encore, c'est peut-être des marchés de niche, d'accord ? Dans la population, le nombre de personnes sensibles au tourisme durable n'est pas équivalent au nombre de touristes au cours. Donc, nos gouvernants doivent définir la vision touristique qu'ils veulent et édicter un certain nombre de normes et de règles. Le tourisme durable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le touriste descend au Cameroun, quand il descend au Sénégal, quand il descend en Zambie ou en Namibie, il ne doit pas les découvrir simplement. Vous savez qu'il n'y a pas souci à faire, il n'y a pas souci à faire. En même temps, comme le disait Claude, un touriste vient s'amuser. Comment concilier son désir de découvrir un certain nombre de choses sans mettre en péril l'environnement ? Si on le laisse continuer à tuer des éléphants, dans un certain temps, il n'y aura plus d'éléphants du tout à tuer. Donc, il ne pourra plus tuer d'éléphants simplement parce qu'il faut que cette activité touristique puisse se développer dans les années à venir. Je pense qu'il y a un travail à faire de part et d'autre, mais tout part de la vision et de l'ensemble des normes que le pays qui accueille met en place. Vous savez, dans les grands pays aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Eux, ils ont laissé se développer l'urbanisation. Quand on va en France, ce n'est pas forcément pour visiter des forêts, c'est pour visiter les eaux. Vous savez bien ce que vous pouvez faire là-bas et ce que vous ne pouvez pas faire là-bas. Donc, rendu en Afrique, il faut que les mêmes exigences tiennent. D'accord. De transposer à la réalité. Voilà, ça veut dire, M. Wamba, la question aujourd'hui pour permettre au tourisme durable de connaître un véritable essor en Afrique, c'est de fixer les normes. C'est de mettre une politique de régulation, c'est d'accompagner cela. Ces normes existent déjà. On ne va pas parler de fixer des normes. Elles existent, elles sont connues, mais alors elles sont appliquées ? Non. Est-ce qu'elles sont respectées ? Non. Parce qu'après, je ne vous parlerai pas de corruption, qu'elles laissent à chacun et à chacune de faire ce qu'elles ou ce qu'elles veulent. Voilà. Et puis après, on a les résultats. Donc, pour vous, aujourd'hui, la question n'est pas au niveau des normes. Elles existent, mais elles ne sont pas juste appliquées. La question résume au niveau de sa mise en application, de la mise en application des normes. Il faut vraiment qu'il y ait une sévérité dans la mise en application des normes et du respect des lois mises en place. À partir de là, on pourra évoluer progressivement pour se dire, voilà, on pratique un tourisme. Parce que même dans le tourisme de masse, il y a des règles très précises qu'il faut respecter. Si déjà dans le tourisme de masse, ce n'est pas respecté, qu'en est-il ? Quand on parle du tourisme de masse, il faudrait que les gens comprennent exactement de quoi on parle. On parle du tourisme ouvert à la masse, je cherche le terme, ce qui ne m'échappait pas. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre, exactement. Au plus grand nombre. Alors, ce tourisme, généralement, on parle du tourisme balnéaire ou du tourisme urbain. Est-ce que alors, dans ce qui concerne le tourisme balnéaire, est-ce que les règles sont respectées ? Quand on va dans de nombreuses plages africaines, on constate de nous-mêmes que, même au niveau de l'hygiène et salubrité, ce n'est pas ça. Et après, les touristes, quand ils arrivent, ils constatent. Et puis, ils font ce qu'ils veulent aussi. Ils font ce qu'ils veulent. Le respect de l'environnement n'est pas pris en compte. Alors, Jean-Paul Tom, vous voulez dire quelque chose sur cette question ? Je voulais simplement dire que, quand je parlais de la vision tout à l'heure, elle ne suffit pas. Il faut se donner les moyens d'atteindre ou de réaliser sa vision. Et ce que William disait tout à fait pertinent, ce que Claude disait tout à fait pertinent, c'est-à-dire que la volonté, parfois on l'affiche, mais on ne s'en donne pas les moyens. Pour faire respecter les normes, encore faudrait-il que ceux qui sont censés les faire respecter, se les approprient. Ensuite, il leur faut des moyens. Nous avons combien d'éco-gardes, quand vous parlez de la plage à Criby ? Vous avez combien de gardiens qui suivaient la plage de Criby ? Il en faut beaucoup. Est-ce qu'il y a des caméras ? Non, il n'y en a pas. Donc, pour être plus sérieux, nous devons nous donner les moyens de faire respecter les normes que nous fixons librement. Est-ce que même aussi, au niveau des normes, en parlant des normes, est-ce que ceux qui sont les acteurs du tourisme direct, c'est-à-dire ceux qui se servent du tourisme comme gagnepin, est-ce qu'elles appliquent les règles qui sont mises en place ? On va demander, si on parle des hôtels, par exemple, de respecter un certain... Ce n'est pas respecté, mais on passe devant tous les jours, on constate et rien n'est fait. Donc, c'est tout un ensemble... C'est tout la notion d'appropriation de ces normes. Par tous les acteurs. Quand on parle des acteurs, on parle de l'État, on parle des opérateurs du secteur, on parle même des populations. Alors, M. Zoumbagassi, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème à la fois d'éducation, de formation et de sensibilisation à ce que c'est que le tourisme ? Oh, tous ces mots sont pris. On peut les prendre, oui. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, après ces expériences de voyage à thème, on en a fait une quinzaine. On a arrêté pour des questions de disponibilité et des questions de coût, parce qu'on voyait que ça ne pouvait pas tourner tout seul. J'ai beaucoup réfléchi, pourquoi on désobéit à la norme ? Pourquoi il n'y a pas l'autorité de la norme ? Pourquoi on ne fait pas juste ? Je pense qu'à la base, il faut faire attention à l'écueil de créer des normes, de les légiférer, d'en faire quelque chose d'obligatoire, mais qui n'a pas eu l'échange avec le praticien qui sera celui qui subira ou comprendra et appliquera juste la norme. Il y a une dichotomie entre les normateurs, en fait, ceux qui régulent, qui sont capables de comparer dans le monde les régulations différentes, etc. C'est un édifice qui a tout son aspect juridique, mais qui peut se rigidifier par rapport à la réalité du terrain de ceux qui vivent du tourisme, qui en font leur métier et qui accueillent les touristes. Et ça, je pense que tant qu'il n'y a pas des groupements professionnels des opérateurs, pas un opérateur tout seul à Cribi ou ailleurs, un groupe d'opérateurs qui a l'autorité de parler de son métier, de parler de son expérience quotidienne, cette expérience quotidienne doit remonter dans la norme. Et il faut cet échange. Tant qu'il y a trop d'espace entre les deux, ou une insuffisance d'un côté, parce qu'il y a effectivement, intellectuellement, un apport énorme sur la norme, mais il y a encore très peu de gens qui sont à se former professionnellement pour les métiers du tourisme. Justement, la question de la formation, Jean-Paul Tombeau, est-ce qu'elle n'est pas au cœur du problème ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en fin de journée, si vous n'avez pas des gens qui savent ce que c'est que le tourisme, qui comprennent comment ça doit marcher, on est obligé de se retrouver dans une situation comme celle qu'on déplore, j'insiste, dans certains pays africains, parce qu'il y a d'autres pays qui ont véritablement compris que leur économie était tributaire du tourisme et qui ont fait des efforts, mais dans certains pays, notamment subsahériens, il y a un réel problème. Quand on vous parle de formation, c'est des écoles qui se créent par elles-mêmes, et puis on n'a pas la qualité au final. Je pense que la question de la formation est importante, parce que ce sont des métiers qui ont été théorisés. On a nos premiers spécialistes, ce sont des gens qui l'ont appris sur le tas. Ils ont ouvert des hôtels parce que c'était assez intéressant, mais 30 ans après, ça a été normé, ça a été théorisé. Aujourd'hui, les gens vont à l'école pour apprendre comment gérer un bistrot, avant on devenait, donc avant c'était un nombre de règles. Donc la question de la formation, elle est fondamentale, mais il y a aussi, je voudrais dire, je voudrais dire qu'il y a même une question de civisme. Il y a une question, M. Zumba, je suis en partie d'accord avec lui, oui, il faut intégrer les acteurs pour inciter un nombre de discussions. Mais quand ça devient une norme, c'est-à-dire la loi, on doit être prédisposé à respecter. Et quand on fait le tour des hôtels au Cameroun, mon Dieu, je n'ai pas vu de normes extrêmement contraignantes que le fait d'avoir des toilettes propres, d'avoir un accueil suicide, d'avoir... Ce minimum n'est pas respecté, parce que le propriétaire de l'hôtel ou le gestionnaire au quotidien est quelqu'un qu'on a pris n'importe comment pour faire gérer ce business. Donc, la question, oui, exactement, la question de la formation. Mais la question, pour moi, qui est cruciale, c'est la question du suivi au quotidien, de celui qui va faire respecter les normes. Parce qu'on donne un 3 étoiles, on donne un 4 étoiles, mais on passe combien de temps après ? Si on passe 2 ans après, mais ce monsieur a produit un mauvais service pendant 2 ans, même si on vient après 2 ans lui retirer ses étoiles. Donc, le suivi quasi quotidien du respect de la norme, pour moi, à côté de la question de la formation, c'est quelque chose de... Donc, il y a un travail chez le régulateur qui a créé la norme, de l'expliquer et d'aider les gens à la comprendre et de l'appliquer. C'est là qu'il y a une formation dé-by-day très importante. Et quand elle n'existe pas, bien sûr qu'il n'y a plus que la sanction pour venir vous punir parce que vous n'êtes pas dans la norme. Je voudrais quand même compléter en disant que M. Zumbach l'a dit, il faut une conscience professionnelle plus grande. Vous parliez de régulation, c'est la loi, mais je dirais aussi autorégulation. Et il faudrait que les professionnels qui sont engagés dans le secteur pour durer puissent se prendre en compte et dicter un certain nombre de règles déontologiques. D'abord, déontologiques d'abord, qui s'obligent à respecter. Ensuite, ces règles déontologiques émanent forcément de la loi, puisqu'on parle d'autorégulation. Donc, je pense que les professionnels sérieux ne peuvent pas continuer à tolérer toutes ces pratiques qui sont en marge de la loi et qui viennent plutôt ternir en Afrique la réputation des hôtels ou alors du tourisme de manière générale. C'est une importance fondamentale pour ces professionnels de l'activité de se regrouper et de retirer les personnes qui ne jouent pas. Autorégulation, parce que ce n'est que les professionnels qui peuvent justement, pas qu'entre eux, qu'ils ont un rôle important dans ce combat-là. Il faut qu'il y ait une forme d'autorégulation pour mettre à l'écart du secteur de l'activité ceux qui ne respectent pas la norme et qui ne font pas honneur à l'activité touristique. Et qui ont désobéi si on ne comprend pas pourquoi on doit obéir. Et que le suivi soit l'un des points les plus importants. Parce que si après il y a tout cela, il n'y a pas de suivi. Alors, je voulais qu'on sorte de cette première partie d'émission avec quelque chose que vous connaissez très bien, M. Zumba, le tourisme d'affaires dont on parle avec les foires, les salons. Alors, comment est-ce que ce tourisme d'affaires-là se déploie dans cette nouvelle perception du tourisme aujourd'hui ? Écoutez, là je ferai l'ouvrier de l'événementiel dans la réalité vécue, comme ça, avec le pragmatisme. Oui, parce que vous avez beaucoup d'expérience à partager avec nous sur la question. Le pragmatisme qui découvre comment on peut faire. La difficulté majeure, on a essayé, on essaye chaque fois d'ailleurs, de dire à des exposants étrangers, surtout s'ils viennent grouper, etc. C'est plus facile. Vous pourriez profiter, vous êtes au Cameroun, profitez de quelques jours avant ou quelques jours après. On peut vous organiser des visites, soit qui restent très professionnelles, des visites d'entreprise, ou soit des visites pour découvrir un peu le contexte dans lequel vous cherchez à faire des affaires. Alors, c'est entendu, mais c'est difficilement vécu, pour des raisons que l'homme d'affaires, plus vous montez vers les responsables, les patrons, plus ces patrons comptent le nombre de jours. Et un salon, c'est déjà une dureille qui, pour certains, est longue, parce que les salons en Afrique sont toujours un peu plus longs que les salons européens. Entre-européens, on peut faire 3-4 jours. Ici, il s'acclimatait le temps de voyager. Qu'est-ce que justifie ça ? C'est la distance ? C'est le changement de milieu. Le changement de milieu, c'est plus facile de faire un salon entre les Français et les Allemands, etc., que de venir européen ici. C'est plus facile. Il y a quand même une facilité d'être dans son milieu ou d'être pas dans son milieu. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, découvrir ce milieu. Et après, on a buté sur des problèmes très concrets. Par exemple, un homme d'affaires vient, il a son billet fermé de retour. Et quand il veut changer son billet pour prolonger de quelques jours, c'est difficile. Les agences... Et surtout les pouvoirs publics aussi. Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous avez des pays en Afrique qui sont devenus des destinations de référence pour organiser des grands événements, comme des conférences, des soumets, parce que justement, les autorités ont mis sur pied un certain nombre de mécanismes, à la fois infrastructurelle, même de facilité. Justement, donc là, Jean-Paul Chondou, il y a la place centrale. Vous parliez des visions tout à l'heure. Il y a la place centrale de la force publique qui veut imposer une certaine façon de faire. Tout à fait. Oui, c'est une politique générale d'un pays dans l'ouverture. Et on peut dire, et on doit rappeler, toujours, même si parfois ça reste comme ça un peu en l'air, que le Cameroun est très très bien placé géopolitiquement sur le continent pour être un de ses points d'accueil de grandes manifestations. Et s'il s'équipe, il le sera. Il le sera. Il est au centre. Oui, Jean-Paul Chondou. Je voulais dire que les gouvernements ont un rôle à jouer, un rôle important en termes de facilités diverses. D'ailleurs, il y a tout un ministère dans la plupart des pays. Oui, mais il appartient plus au secteur privé, premier bénéficiaire de s'engager, de s'investir dans ce type d'activités. Dans le monde, ils ne sont pas organisés par le gouvernement. Non, on n'attend pas que le gouvernement ait un certain nombre de facilités. Parce que quand M. Zumbak parle aujourd'hui d'infrastructures, d'équipements, ça veut dire que pour que ça marche, il faudrait que l'État fasse sa part. Des facilités, notamment… D'où le problème de la vision dont nous parlions. Quelle est la vision que nos pays en matière de tourisme ont ? Quelle est la vision que nos pays ont en matière de développement de l'économie ? Quels sont les niches ? Quels sont les secteurs ? Vous le savez, depuis une trentaine d'années, les matières premières ont constitué l'essentiel de nos ressources. Maintenant que les cours ont chuté, que ce soit du pétrole ou du fer, nos gouvernements essayent de se réveiller pour trouver des moyens alternatifs. Peut-être que le tourisme serait la solution. Ah oui, dans certains pays, le tourisme contribue fortement au PIB. D'accord, alors maintenant j'aimerais ajouter quelque chose en tant qu'Européen dans ce débat. C'est que moi je suis formé à l'école qui dit, tu es un citoyen, c'est toi qui dois adresser tes besoins à ton gouvernement. Ce gouvernement doit t'aider, doit t'écouter. C'est toi qui vote, c'est toi qui es là. Et en tant que citoyen, t'as la pression d'incliner la politique de ton gouvernement, mais pas simplement de l'attendre et de la subir ou de la revendiquer. On ne la revendique pas sans qu'on soit partenaire de cette revendication, c'est-à-dire acteur. Et ça, c'est encore un point très difficile. Un gros problème dans certains pays africains. Disons qu'il est confus, mais on comprend aussi qu'historiquement il soit confus. On le comprend. D'accord. Alors nous allons, avec vos permissions, marquer un arrêt dans cette émission. Nous reviendrons dans la deuxième partie de l'émission pour attaquer un certain nombre de points spécifiques. A tout de suite. Le tourisme est considéré aujourd'hui comme un facteur important du développement en Afrique. Pour attirer des touristes, certains pays mettent égiques, canaux et outils dans ce qu'ils appellent le tourisme événementiel. C'est le cas de l'île Maurice, devenue grâce à ses nombreux sites l'une des destinations les plus populaires pour les touristes du monde entier à la recherche d'un séjour haut de gamme. Aujourd'hui, l'île Maurice est une destination émergente pour les voyages d'affaires. Elle offre de nombreuses installations pour les meetings, inventives, conférences et événements. Le taux de croissance moyenne au cours des cinq dernières années a été d'environ 5%. Le secteur du tourisme mauricien est l'un des principaux piliers de son économie. Au cours des deux dernières décennies, les arrivées de touristes ont augmenté à un taux annuel moyen de 9% avec une augmentation correspondante d'environ 21% des recettes. Le tourisme a représenté environ 14% du PIB de l'île. Autre exemple, le Rwanda. Depuis le génocide de 1994, au cours duquel 800 000 personnes ont perdu la vie, ce petit pays niché au milieu du Congo, du Burundi, de l'Ouganda et de la Tanzanie est loué pour sa stabilité et ses progrès économiques dus en partie au développement de la filière touristique locale entamée il y a quelques années. Le Rwanda souhaite devenir une destination de choix pour les safaris. En plus du trek et du mémorial du génocide, le pays a récemment réintroduit les lions et les rhinocéros dans le parc national d'Akadira afin de se doter du Big Five, lions, rhinocéros, éléphants, buffles et léopards. En 2012, seulement 6,5% des employés travaillaient dans le secteur du voyage et du tourisme. L'Office du tourisme rwandais espère atteindre le chiffre de 22% en 2023. En misant sur le luxe, l'objectif affiché est d'attirer une clientèle plus riche, prête à débourser des sommes plus élevées. Au Kenya aussi, pour attirer une clientèle qualitative à forte contribution, les autorités multiplient les actions de promotion à destination des professionnels du tourisme mondial. C'est ainsi que la troisième édition du salon B2B Magical Kenya Travel Expo s'est tenue en Nairobi en octobre dernier. Placée sous le signe du haut de gamme et du sur-mesure, L'événement a connu la participation de 25 pays venus de 25 pays. Les invités ont survolé en montgolfière les pleines Masai Mara, visiter les lodges de la réserve naturelle, avant de rejoindre la côte sud de Mombasa. Le Kenya se donne comme objectif d'accueillir le chiffre record de 3 millions de voyageurs internationaux à l'horizon 2018, tout en assurant au pays des revenus touristiques croissants. En effet, selon une étude économique de 2017, les bénéfices du secteur ont augmenté de 17,8% pour s'établir à près d'un milliard de dollars en 2016, contre 846 millions de l'année précédente. Mais ces cas pris de manière isolée pourraient rencontrer des limites. Avec toute la richesse naturelle que dispose l'Afrique, peut-être une stratégie globale pourrait être plus judicieuse et plus efficace pour en faire une destination touristique réputée. Nous sommes de retour, Madame, Monsieur, sur ce plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Nous allons dans cette partie nous attaquer foncièrement à la norme. Que faut-il faire pour être une destination touristique ? Il ne suffit pas d'avoir le paysage, il ne suffit pas d'avoir de la culture, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire pour justement, quand bien même on a été béni par la nature, profiter effectivement de cela. Alors on va commencer par l'un des problèmes qui revient à chaque fois qu'on parle du tourisme en Afrique, c'est le problème infrastructurel, des routes. Vous avez parlé tantôt des vols, des problèmes d'avions, parce qu'effectivement, parfois un voyage, et ça c'est ce qui m'a toujours marqué, c'est parfois plus compliqué d'aller à Niamey que d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire, moi j'ai eu à faire des voyages de 48 heures pour aller à Niamey, c'est une destination normalement de deux heures de temps, en direct. Donc voilà autant, à mon avis, des obstacles qui peuvent se rélever. Alors je voudrais qu'on commence avec vous, Monsieur Zumbach, sur la question par exemple des infrastructures de transport, le problème de route, parce qu'effectivement, un voyage à terme, et vous avez des gens qui arrivent, qui doivent aller, je ne sais pas, dans une province reculée de la Côte d'Ivoire ou du Gabon, ou alors du Cameroun, que vous connaissez un peu mieux, mais il y a souvent que les routes pour RCD sont dans des états incroyables. Oui, il y a ça, mais il faut savoir que celui qui vient en touriste, de loin, mettons, pour simplifier, il veut à la fois se récréer, et il veut à la fois apprendre. Mais il ne veut pas être plein d'ennuis, il ne cherche pas l'ennui, il ne cherche pas la difficulté, le palabre, etc. Il cherche à ce que ce soit à peu près harmonieux, etc. Or, si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui n'est jamais venu au Cameroun, et qu'il doit, pour des raisons d'horaire, prendre un bus de Douala à Yaoundé, il arrivera effrayé de ce qu'il a vu. Il n'aura pas été à l'aise, il aura été sur le qui-vivre, il aura vu forcément un ou deux accidents, et ça, c'est déjà très mauvais. Ça décote déjà, ça décote déjà d'un milieu. Et on se dit, oulala, ça devient dangereux. Et on ne cherche pas le danger quand on veut être touriste pour se récréer aussi, apprendre, se cultiver. D'accord. M. Wamba, sur la question, parce que c'est un épineux problème. Le tourisme a besoin d'infrastructures pour exister. Il faudrait déjà que pour y arriver, que les gens puissent trouver des vols. Ça, c'est une chose préalable. Et quand ils y arrivent, il faudrait qu'ils aient au moins une voie urbaine agréable. C'est clair. En parlant d'infrastructures, je dirais, il ne suffit pas seulement des infrastructures matérielles. Oui, oui, enfin, c'est un premier point. C'est des infrastructures immatérielles. Oui, c'est un premier point. Les infrastructures sont très importantes parce que ça participe à la vente de la destination. M. Zumbak l'a souligné. Lorsque quelqu'un est totalement étranger à une destination et qu'il arrive quelque part, c'est la première impression qu'il reçoit, qu'il garde longtemps, lui. Et lorsqu'elle n'est pas à l'avantage de la destination, c'est pas sûr que la prochaine fois, il reviendra. Et parfois... S'il peut choisir, il ne reviendra pas. Voilà, s'il peut choisir, il ne reviendra pas. Et quelquefois, c'est manquement en termes d'infrastructures immatérielles, l'accueil. L'accueil qui est un facteur très important. Et l'accueil, c'est à l'entrée de la destination. Ah oui, et ça, c'est l'un des problèmes. Peut-être qu'on s'arrête un peu, Jean-Paul Chumdou, sur l'accueil. Parce que nous, qui avons la possibilité parfois de bouger, vous vous rendez compte que l'accueil varie carrément d'un pays africain à un autre. Quand vous arrivez à Lagos, c'est un autre monde. Vous arrivez, j'ai envie de dire, à Lomé, c'est un autre monde. Quand vous arrivez à Yaoundé, c'est un autre monde. Et vous avez déjà une impression, enfin, on a l'impression que cet espace aéroportuaire vous dit exactement dans quel type d'environnement vous êtes en train d'arriver. Oui, je pense que c'est un problème, malheureusement, qu'on a constaté dans plusieurs pays africains. Je voudrais, comme tout à l'heure, revenir à la formation. On ne peut plus aujourd'hui, dans certains métiers, faire confiance au talent naturel des individus. Oui, peut-être que tout le monde est gentil, mais devant un certain nombre de contraintes ou de pressions, on peut changer d'attitude. Donc, la question de la formation est encore au cœur, devrait être au cœur de la démarche. Quand vous mettez des jeunes dans un aéroport, quelqu'un qui a fait 6 heures, 8 heures de voyage, qui arrive, il n'est pas obligé d'être gentil. Il s'en fout de l'humeur de la personne qui est là. Par contre, quelqu'un qui est là devrait avoir de la compassion parce que le vol de ce monsieur est là. Mais si cette personne n'a pas été formée, elle ne peut pas. Elle a l'impression qu'on porte atteinte à son honneur, à sa dignité, vous n'avez pas à me parler n'importe comment. Non. Il y a la question de la formation. Qui est-ce qu'on choisit pour ne prendre que l'accueil ? Qui est-ce qu'on choisit pour mettre à l'accueil ? Et comment, monsieur Wambala dit, comment on assure le suivi ? Vous ne pouvez pas mettre des gens à des postes et ces gens-là savent que seule la retraite ou la mort va les en déloger. Non. Il faut suivre et mettre en place un certain nombre de règles, de normes et notamment des objectifs de réussite ou des facteurs clés de succès, des systèmes de notation pour que les touristes, les voyageurs puissent apprécier l'accueil. Au minimum, on devrait être capable de juger l'accueil. Mais l'accueil, il n'y a aucun outil, aucun instrument qui permet de juger l'accueil. Quand vous arrivez à Paris, la minute qui suit, vous avez un mail qui vous dit que vous avez été à Paris. Comment vous appréciez l'accueil ? Est-ce que vous avez été satisfait de ceci ? Mais il n'y a pas ça chez nous. Donc, le suivi est très important. Chaque fois qu'on mettra une norme, il faut qu'on voit les mesures de succès de cette norme-là. Et je pense malheureusement que les personnels qui sont dans nos aéroports et dans plein d'autres endroits, restaurants, hôtels, non seulement ne sont pas formés, mais surtout ne sont pas suivis pour qu'on puisse améliorer leur comportement. Alors, M. Boimba, quand on parle de l'accueil, restons sur le secteur de l'aéroport, parce que ça me semble être la première vitrine, sinon la plus importante. La formation, elle ne doit pas concerner qu'une partie, parce que je pense qu'à ce niveau, il faudra former tout le monde. La police, je vous prends des exemples. Vous arrivez à l'aéroport de Lomé, effectivement, vous devez faire des formalités de police. Parfois, il n'y a pas de policiers. Ils ne sont pas encore arrivés. Ça veut dire qu'ils sont en retard. Vous faites une bonne vingtaine de policiers qui sont rarement en nombre suffisant. Il y a des douaniers. Il y a des douaniers qui ont une manière assez parfois grossière dans certains pays africains de fouiller des bagages quand ils n'essayent pas de vous raqueter. Et à côté de ça, il y a tout le personnel de l'aéroport. Le problème des bagages. Vous avez fini vos voyages, vous êtes épuisés. Vous devez faire trois heures d'attente parfois pour des bagages. Est-ce que c'est un problème global ? Et comment on peut le régler de manière globale ? Parce que je pense que même ceux qui travaillent dans ces poches-là, ces policiers, ces douaniers, ils doivent tous être impliqués dans un cadre de formation à l'accueil touristiquement parlant. Oui, c'est vrai. Il faut déjà que toutes ces personnes qui interviennent à l'accueil se considèrent comme étant la force de vente de cette destination-là. À partir du moment où elles se considèrent comme la force de vente de cette destination, elles prennent à bras le corps l'importance qu'elles jouent dans le développement du pays et de tout ce qui va avec. Les formations aujourd'hui, on devrait prendre un petit temps pour ajouter dans ces corps de métier qui interviennent à l'accueil, notamment la police, la douane, des petites formations dans l'accueil pour qu'elles comprennent exactement, ces personnes-là comprennent exactement le pourquoi elles sont là et pourquoi elles doivent avoir un accueil parfait. On va parler du mot parfait. L'accueil ne se limite pas à l'aéroport. Ensuite, sur le taxi. Est-ce que les taxis-mains des pays africains doivent se considérer comme des forces de vente ? Quand vous allez en Europe, vous entrez dans un taxi, vous avez comme impression que vous avez en face de... Non, non, n'allons pas jusqu'en Europe. Quand vous arrivez aujourd'hui dans un pays comme le Rwanda, le chauffeur de taxi est très courtois et c'est lui qui vous propose des destinations. Il vous dit... Exactement. Il est au Sénégal également. On a moins souvent comme impression que ces taxis-mains ont reçu des formations d'accueil, de réception et de tout. Et dans d'autres pays, ça n'existe pas. Au pire encore, vous vous faites même brûler par ces taxis-mains dans certains pays. Je crois qu'on est dans un pays, si vous prenez l'aéroport de Douala ou l'aéroport de Yaoundé de Simaven, où en quelques années, les choses se sont beaucoup améliorées. Quand on sortait avec son bagage, il y a quelques années, on était tiraillé par trois ou quatre chauffeurs de taxi qui se battaient entre eux pour vous prendre votre valise et mettre dans leur taxi, qui n'étaient pas alignés, qui étaient un peu n'importe où. Parfois, il fallait marcher, il fallait même se faire mouiller de pluie. Alors qu'aujourd'hui, ils sont alignés. Et tout le monde en voit le bénéfice. C'est très simple. Et des fois, c'est ultra simple ce qu'il faut faire pour éviter ce désordre qui est très, très destructeur. D'accord. Alors, après les infrastructures, j'ai envie de dire, de transport de manière générale, parlons d'une des autres questions cruciales, c'est celle de l'hébergement. La qualité de l'hébergement. Les hôtels. Alors, dans certains pays africains, il y a deux types de problèmes. La quantité, le nombre d'hôtels, et la qualité, quand ils existent. Alors, comment on fait, Jean-Paul Tomdoux, dans ce cadre-là, pour la norme hôtelière, le zétal lotéré ? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement avoir un minimum ? Parce qu'on voit effectivement que vous arrivez dans des pays, dès qu'il y a un petit événement, dans la plupart des pays africains, le problème du logement devient une catastrophe. Vous n'avez pas où dormir, les gens sont obligés de se débrouiller, parce qu'il n'y a pas d'infrastructures hôtelières en nombre suffisant. Je pense que pour le cas du Cameroun, de nombreuses villes camerounaises ont assez de chambres. Pareil pour le Sénégal, les Seychelles, là n'est pas la question. Mais la question, plutôt, par rapport à, j'ai envie de dire, parfois au suivi, ou à la pérennisation, ou à l'entretien de ces infrastructures. Vous avez des infrastructures qui, dès la construction, présentent un visage assez régulisant, mais qui, deux ou trois ans après. Si on regarde la réalité de nos pays, en dehors de certains pays, qui ont les moyens d'amener un ministère du Tourisme fort pour jouer son rôle de contrôle, il faut une implication forte des professionnels. On parlait de l'autorégulation. Parce que les professionnels qui investissent des moyens énormes pour être à la page ou pour respecter ces normes, devraient en même temps être les gendarmes de ceux qui, à côté, ne respectent pas ces normes. Et donc, de dénoncer ces pratiques. Dans la pratique, l'investisseur n'est pas un professionnel. Il crée un hôtel, il a son idée de la façade, de l'aspect de... C'est un visessement du humain. Oui, mais celui qui gère l'hôtel au quotidien, je pense, doit avoir une espèce d'habilitation à gérer cet hôtel. Il n'a pas encore pensé que pour gérer son hôtel, il lui faut un certain nombre de professionnels. Et s'il se retourne sur sa simple famille, eh bien, il risque de ne pas trouver les professionnels qu'il faut. Tout à fait. Et c'est souvent le cas. Mais il faut pour ça qu'en face, le regroupement des professionnels puisse régulièrement organiser un certain nombre de rencontres et rappeler à chaque fois les règles pour être capable de frapper après. J'ajouterais sur votre question, Jules. Vous avez parlé de... Parfois, il y a beaucoup d'hôtels et parfois, il n'y en a pas. Enfin, je n'ai pas vraiment envie de dire qu'il y en a. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un manque. Je ne voudrais pas dire qu'il y a un manque réellement parlant parce qu'investir aujourd'hui dans le domaine de l'hôtellerie, c'est très compliqué parce qu'on ne crée pas un hôtel juste pour un événement. On crée cet hôtel pour qu'après, ça continue à exister, que ça continue à vivre, qu'il soit durable. Alors, les gens s'investissent très peu aujourd'hui dans le domaine de la construction des logements hôteliers parce qu'à la suite d'un événement, je vais prendre... Lorsque vous avez vu au Gabon la dernière Coupe d'Afrique, les hôtels ont été construits ouverts et puis après, il n'y a plus de clients. Ça ne suit pas. Ils vont faire... Il y a plusieurs pays, j'ai envie de dire, pas qu'en Afrique. Le problème, effectivement, quand vous avez des grands événements, on l'a vu en Guinée équatoriale. Et en Chine, on l'a vu. En Chine aussi, on l'a vu. Quand vous accueillez les Jeux olympiques, vous investissez. Et après, ça vous dit qu'il y a un problème d'anticipation à la base. Comment est-ce qu'on fait pour que les infrastructures qu'on va mettre sur pied pour accueillir un événement puissent servir après ? C'est une problématique. Moi, je dirais, pour ce qui est du cas du Camonde, j'ai plutôt l'impression qu'on n'a jamais autant construit d'hôtels que ces dix dernières années. Oui, mais Jean-Paul Chomdou, j'ai envie de dire, mais quels hôtels ? Là, je suis d'accord avec vous. La question des normes. S'il faut faire des comparaisons. La question des services. Qui n'en est pas ? C'est un problème. Maintenant, il y en a. Il y a même plutôt de bons bâtiments. Mais la question, c'est, voilà, quelles sont les dispositions qui sont mises en place pour que ces bâtiments, ces immeubles construits, pas forcément pour être des hôtels, respectent les normes. Je vous laisse, le constat est là. Les pourvois publics, partout, n'ont pas les moyens qui permettent d'assurer le contrôle intégral du territoire. Le contrôle pédagogique, pas seulement le contrôle sanctionné. Le contrôle pédagogique. Maintenant, il reste aux professionnels qui sont organisés en région, en département, à se prendre en charge, à donner un certain nombre de règles déontologiques pour que leur profession soit, j'ai envie de dire, valorisée. Mais, comment on règle ce problème ? Restons sur la problématique des hôtels. Quand vous voyez, je vous prends un exemple, vous voyez des hôtels, trois étoiles, deux étoiles, quatre étoiles, mais quand vous faites un peu la comparaison avec certains pays africains, je suis désolé, vous vous demandez, mais qui donne des étoiles ? Il y a des étoiles finantes. Finantes. J'employerais peut-être aussi le mot, ce sont des étoiles finantes. Bon, après, on va dire en Afrique, c'est pareil. Oui, mais je n'aime pas beaucoup quand on dit en Afrique, dans certains pays africains, parce que je vous dis encore, quand vous allez au Cap-Vert, quand vous allez au Rwanda aujourd'hui, quand vous allez en Afrique du Sud, quand vous allez même au Kenya. Oui, quand je dis en Afrique, c'est dans un cadre général, et je ne voudrais pas utiliser le mot « certains ». En fait, moi, je dirais que les normes sont différentes des pays, d'un état à un autre état. Ils doivent être différents. Oui, et ensuite... Dans leur histoire. Voilà. Ensuite, le véritable problème, là, je vais dire en Afrique, de façon globale, c'est un problème culturel. Nous n'avons pas cette culture de résider dans les hôtels. Même quand on va d'une ville à une ville, on cherche à voir, est-ce qu'on a un frère chez qui on peut résider avant de ne pas en sauter ? C'est un problème culturel. Et par rapport à ce problème culturel, est-ce que l'existence des hôtels peut être garantie ? Cette garantie-là, ce n'est pas toujours ça. Mais on se dit, avec le temps, l'aspect économique... Voilà. L'offre peut s'adapter à la situation avec l'activité économique qui change, les mœurs qui changent. On voit une certaine transformation des cultures qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les hôtels, malgré la difficulté, réussissent à tourner petit à petit, même si ce n'est pas ça. Et après, il y a toujours ce problème de suivi, de respect des normes, et surtout de la propriété. La réputation qu'un hôtel se donne. C'est ça aussi. Exactement. Ça, c'est un travail basique. Oui, justement. Je veux ajouter, les professionnels dans l'hôtellerie, je ne sais pas s'ils ont souvent cette vision, je dirais marketing, peut-être que je suis dans le domaine, vision marketing de vendre l'image de leurs hôtels. Est-ce que les promoteurs des hôtels pensent à vendre l'image de leurs hôtels, de telle en sorte que, même quand il n'y a pas un événement, se faire plaisir, avoir envie d'aller passer une nuit, un séjour, un court séjour dans cet hôtel-là. D'accord. Alors, Jean-Paul Chomdou, il y a aussi, dans ce Sommet du Tourisme, on va parler d'un événement assez important. On pourra prendre, cette fois-là, je l'autorise, l'exemple du Cameroun, qui va accueillir, en principe, en 2019, la Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit des stades qui sont en train d'être construits. Et ce qui est toujours frappant, c'est qu'on a l'impression que soit on fait preuve d'une cécité stratégique, soit il y a un réel problème. L'accès, les parkings, on a l'impression. Et ça, c'est aussi l'un des problèmes qu'on pourrait rélever aussi au niveau de l'industrie hôtelière. Vous voyez des grands hôtels avec des centaines de chambres, mais il n'y a aucun endroit où se garer. On se demande comment on arrive à faire ce type d'infrastructure. – Oui, je dirais que c'est un constat tout à fait réel que vous faites. Je ne sais pas si ça traduit ce qu'on a dit plus tôt, c'est-à-dire au niveau de la vision. Quand bien même la vision serait bonne, il faudrait que la stratégie mise en œuvre permette de réaliser cette vision. Je voudrais dire que nos états, on le sait, n'ont pas tous les moyens pour tout changer. Du coup, il lui était quand même assez intéressant de prioriser. La Cannes, ce n'est pas tout le Cameroun, par exemple. On connaît depuis 4 ans à peu près quels sont les différents sites qui vont habiter la Cannes. C'est-à-dire qu'on pourrait prioriser sur ces accès-là l'aménagement des routes. Mais je pense, pour le cas du Cameroun, qu'on n'est pas mal logé. Il y a à peine un ou deux sites, et notamment à l'ouest, qui ont des sérieux problèmes. Et je reste convaincu que ces accès seront aménagés. Mais le problème, il est global. Ce n'est pas que la Cannes. Quand on prend le tourisme de manière globale au Cameroun, ou dans certains pays africains, il faut bien qu'on essaye de faire un minimum d'études. Quand je parlais de marketing, le marketing a ses exigences. Il faut l'analyse froide de la situation avec les forces et les faiblesses des destinations. Et d'arriver au Cameroun, quand on parle de cartes touristiques, au Cameroun, au Sénégal, ou dans n'importe quel pays, il faut qu'on essaye de prioriser de telle sorte que pour les 5 ou 10 prochaines années, qu'on décide que ne serait-ce que sur 3 sites. On va rendre des infrastructures viables, on va aménager l'accès, on va transformer la localité. Et en 20 ans, en 30 ans, l'histoire d'un pays se compte sur des centaines d'années. Si tous les 5 ans ou tous les 6 ans, on a viabilisé 2, 3 sites, en 15 ans, on aura viabilisé 10 sites. Il est clair que l'État n'a pas les moyens de régler tout ça. Est-ce que c'est vraiment un problème de moyens ? Parce que, moi, je pense que l'État, on n'attend pas que ce soit l'État qui le fasse. Je pense que vous serez d'accord avec moi que le rôle de l'État doit être celui de l'État stratégique, l'État visionnaire, qui crée le cadre. Parce que vous avez... Moi, je vous prends un exemple encore... L'accès au site, c'est l'État. Oui, mais enfin, je vous prends un exemple. Si on reste dans le secteur hôtelier, vous avez des pays africains aujourd'hui où on vous explique que des investisseurs arrivent et c'est l'État qui parfois leur propose des sites, j'ai envie de dire presque gratuitement, pour les amener à construire. Quand vous regardez, si on prend les chaînes hôtelières sans vouloir faire de la publicité, vous avez des chaînes aujourd'hui comme Hilton. Quand vous partez d'un pays, quand vous allez à N'Djamena, le Hilton de N'Djamena n'a rien à voir avec le Hilton de Yaoudé, quand vous allez, je ne sais pas, à Libreville, vous voyez bien qu'il y a une différence. Mais vous vous dites, c'est la même chaîne. Pourquoi à ce pays, c'est plus imposant, c'est mieux fait ? Alors, on vous dit, ça dépend de ce que l'État a misé de faire. Ce qu'on attend, c'est que les États créent des cadres. Et je crois que les investisseurs, c'est tout ce qu'ils demandent. Et je crois que quand un État crée le cadre, le reste va suivre. Ce n'est pas à l'État de venir faire tout ce qui est l'aménagement des sites. C'est de faire peut-être confiance aux privés et de faire respecter les normes. Je pense, M. Wamba, qu'on est dans cette logique-là. Oui. Aujourd'hui, quand tu te dis, de l'analyse du tourisme africain, dans ses forces et faiblesses, ses opportunités, et même ses menaces, il était important de repenser sur la forme de tourisme qu'il fallait mettre en avant pour amener les touristes à aller visiter les destinations africaines. Après une certaine étude que j'ai menée, il me semblait important de dire qu'un de ces touristes, qui est le tourisme solidaire, équitable, pourrait répondre profondément à ce besoin de renflouer non seulement les caisses de l'État et celles des populations locales, parce qu'au moins, cette forme de tourisme a l'avantage de valoriser une destination avec l'existant. C'est pour dire quoi. Celui qui pratique le tourisme solidaire, équitable, ne vient pas voir une route bien mutumée, des bâtiments bien faits, en fait, il vient vivre ce que vous vivez. Il s'adapte à la réalité quitte à l'améliorer. Oui, quitte à l'améliorer. Il vient vivre exactement ce que vous vivez. Là, je suis parti sur la base de ce qui existe déjà pour intéresser à des touristes étrangers ce type de tourisme. Et ils sont nombreux. Et il faut dire que ce tourisme a l'avantage de développer les différentes localités. Et nous sommes dans ce sens aujourd'hui. La décentralisation qui veut en sorte que les différentes localités puissent se développer d'elles-mêmes. Et nous sommes dans ce sens où vous dites que l'État ne doit pas toujours être là pour accompagner, pour tout faire. Pour accompagner, oui. Pour accompagner, oui, c'est ce qu'on demande. Facilité. Facilité, voilà. Alors, cette forme de tourisme, les chiffres ont montré que 180 millions de francs en 2015 par la réalité ont été reversés dans des projets de développement des différentes localités en Afrique grâce à ce type de tourisme équitable et solidaire de France CFA. En toute l'Afrique ? Dans les pays qui pratiquent cette forme et il y en a pratiquement sept qui pratiquent profondément. C'est environ 100 millions. C'est 2 500 euros. J'espère que je peux me tromper. Afrique est un pays qui ne pratique pas et qui ne pratique pas. Mais c'est un massif flou. C'est un tourisme normalement flou actuellement. En fait, c'est une forme de tourisme nusant, pas nusant, ça fait 60 ans que ça existe, mais très peu pratiqué et qui pourrait... Encore, M. Wamba, j'ai envie de dire que ça a une dimension. Moi, le tourisme solidaire, très honnêtement... Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pas plus que ça. Je trouve que c'est intéressant mais c'est ludique. Moi, je suis dans la dimension... C'est social, ça. Voilà, c'est social. Je suis dans la dimension industrielle du tourisme. Ceux qui ont des millions de dollars à dépenser parce qu'ils veulent s'amuser, c'est eux qui font vivre le business du tourisme. Alors, si on ne met pas ce qu'ils veulent parce qu'eux, ils ont des yachts, ils ont des jets privés, ils ont envie de safari, ils ont envie... Dans ce cas, ne parlons pas du tourisme durable parce que ceux qui ont des millions à dépenser ne pratiquent pas du tourisme durable. Est-ce qu'on ne peut pas les socialiser ? Est-ce qu'on ne peut pas les amener du tourisme ? Justement, aujourd'hui, parmi ces milliardaires... On a montré l'intérêt qu'il y a. Oui, voilà. Parmi ces touristes milliardaires, parmi ces touristes milliardaires, il y a ceux-là qui sont très fervents, qui sont des fervents participants au tourisme durable, à l'éco-tourisme et à d'autres formes de tourisme. Et en plus, on dit qu'il n'y a pas de produits qui ne sache pas se vendre. Cette forme de tourisme peut être vendue, ça dépend de la manière de la stratégie qui est mise en place pour toucher la cible que nous recherchons. Si on veut faire du tourisme responsable ou équitable et que notre cible, c'est ces milliardaires-là, il suffit de trouver comment porter ce produit à l'endroit de ces personnes-là. Et ce sera du business toujours. Voilà. Oui, Jean-Paul-Thombe-Domé. Je voudrais dire que le tourisme solidaire, je ne crois pas beaucoup, parce qu'il fait référence à des notions qui ne parlent pas, parce que c'est la notion d'aide, c'est la notion de solidarité. Ça, ce n'est pas du business. Quelqu'un qui travaille toute l'année comme un dingue et qui décide de s'éclater, oui, il n'y a pas de responsabilité quand il vient dans une région. Mais s'il doit faire trois heures pour accéder au lieu qu'il veut visiter, ou s'il doit se bagarrer avec des cafards dans sa chambre, oui, il viendra une fois, il ne reviendra pas. Donc, il y a un minimum de qualité qu'il faut offrir. Moi, je dirais qu'il y a des préalables. Je questionnais un ami dernièrement en lui disant est-ce qu'on connaît la nomenclature des touristes qui viennent au Cameroun ? Est-ce qu'on sait de quelle destination ils arrivent ? Quand vous arrivez en Europe aujourd'hui, on va vous dire qui sont les touristes. ils viennent d'Asie, ils viennent de la Russie, ils ne viennent plus de là où on sait. Et aujourd'hui, ces pays européens font des pieds et des mains pour attirer de plus en plus de touristes qui viennent de ces régions. Ce sont eux qui dépensent le plus. tous les guides touristiques aujourd'hui en Europe parlent au moins chinois. Ils parlent le russe. Donc, il y a un travail scientifique à faire pour questionner le tourisme en Afrique, pour questionner ses potentialités, pour questionner ses faiblesses et surtout pour réussir à identifier ce qui pourrait être comme notre cœur de cible. Parce que si le tourisme, il n'a pas d'argent, ça ne rapportera rien du tout. D'accord. Alors, on va sortir de cette émission avec un dernier problème qu'on peut évoquer, qu'on retrouve aussi malheureusement dans la plupart des pays africains. C'est ce qu'on peut appeler des lieux d'aisance, des choses simples comme des toilettes publiques, des parcs. Ça, c'est aussi un réel problème. Moi, je me mets à la place du touriste qui arrive à l'aéroport de Lomé et qui doit trouver des toilettes. C'est souvent un parcours. Ici, à l'aéroport, peut-être au Cameroun, à Simalène, vous avez très peu de toilettes. Elles existent même, elles ne sont pas entretenues. Et quand vous vous baladez dans la ville, ça, c'est aussi l'un des problèmes qu'on rencontre dans plusieurs pays africains, les lieux d'aisance n'existent quasiment pas. Ça, ce sont, il me semble, des choses simples qui pourraient permettre déjà de faciliter le cadre de vie. Parce que je veux bien que le tourisme vienne par solidarité, mais à un moment donné, il faut au moins qu'il y ait le minimum. Parlons un peu, si vous le voyez, je commence avec Jean-Paul Chumdou, de la nécessité de ces lieux d'aisance-là. La salubrité, parce que ça, c'est aussi l'un des gros problèmes qu'on rencontre. Oui, c'est un problème qui est réel dans plusieurs pays, notamment la gestion des déchets et des ordures qui doit être mieux organisée. Mais je pense qu'il y a un vrai problème mental, un problème de civisme à travailler. Vous avez pris l'exemple du Rwanda tout à l'heure. C'est un pays où en quelques années, simplement, il s'est totalement transformé où le citoyen a bien peur de laisser traîner le moins de papiers. Mais chez nous, ici, vous avez l'impression que, écoutez, il y a un bonhomme qui est payé pour ramasser des papiers. Tant qu'à faire, on va lui laisser des papiers tout le long de la rue pour qu'il fasse son boulot. Il y a un problème une fois de plus de, je ne sais pas si je dois dire, de formation. De civisme, en fait. Le civisme, des formations et de sensibilisation puisqu'on ne peut pas former. Mais aussi, on peut le sensibiliser. Mais pour ce qui est des lieux, au Cameroun, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Albuvi, il y en a beaucoup. Mais quel type de lieu ? Vous le savez, ici, au mètre carré, vous avez des bars, par exemple. Donc, une fois de plus, si on a envie d'intéresser des touristes, on ne fait pas des lieux au hasard. Il faut un minimum d'études pour savoir la plupart des touristes qu'est-ce qu'ils aiment. Est-ce qu'ils viennent plutôt pour aller en arrière-pays ? Et donc, c'est là-bas qu'il faut aller leur aménager un certain nombre de lieux. Est-ce qu'ils viennent plutôt pour rester dans les centres urbains, d'où l'importance des hôtels d'un certain nombre de qualité ? Mais nous ne construisons pas pour nous. Je veux dire, si on a une ambition sur le plan touristique, il faut qu'on fasse un minimum d'études pour avoir la perception de ces touristes-là sur ce qu'ils aiment réellement. Ils n'aiment pas qu'il y a des touristes qui préfèrent aller dormir dans des huttes. Il y a des touristes qui préfèrent aller dormir à la belle étoile. Mais le touriste qui vient en Afrique, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime plutôt le safari. Alors, dans ce cas, ne lui construisait pas un hôtel de six étoiles avec plein de béton. Construisait lui un hôtel à base de matériaux locaux. Donc, tant qu'on ne sait pas exactement quelles sont leurs attentes précises, on fait une espèce de navigation en vue. Je précise que certains pays l'ont su et ont aménagé des hôtels avec un design particulier qui épouse les traditions africaines. Mais dans d'autres, on trouve plutôt beaucoup de béton et d'immeubles d'un certain niveau. C'est là qu'on voit que le réalisme en matière de politique du tourisme, c'est un échange permanent entre les normateurs et ceux qui gagnent leur vie en accueillant des touristes. Il faut qu'il y ait ce rapprochement. Et c'est là que le problème des toilettes arrivera, parce que c'est une réalité. Sinon, on passe souvent au-dessus des problèmes simples qui vont changer la vie. C'est le grand danger. C'est le grand danger de la norme. Pensez que d'un côté, c'est-à-dire sans échange avec les professionnels de ça, alors la norme devient quelque chose de très beau, mais inapplicable et on continue à rester dans la médiocrité. Parce qu'on ne tient pas compte de la réalité. Mais oui. Jean-Paul Chumdou parlait tantôt d'un problème de civisme pour parler de la question de la salébrité. Je dis d'accord, il y a un problème de civisme, mais je pense aussi qu'il y a un problème de minimum de moyens. Parce que je vais dire, vous avez beau éduquer la population, vous avez beau leur dire qu'il ne faut pas jeter les ordues partout ou qu'il ne faut pas uriner partout, mais si en même temps, ils ne trouvent pas des toilettes publiques, si en même temps, il n'y a pas des poubelles versées des ordues... Mon intérêt de changer un peu ses habitudes de vie de tous les jours, on ne les change pas. D'accord. Alors, terminons avec vous, M. Wamba, sur cette question-là, parce qu'on veut bien que les gens viennent découvrir. On sait tous, on le dit tout le temps, l'Afrique a des paysages magnifiques, mais on sait très bien qu'il faudrait ce minimum. Alors, selon vous, d'où viendra la solution ? Selon moi, je pense qu'il faut repenser le tourisme africain. Il faut repenser fortement le tourisme africain en mettant en place une véritable étude du marché qui prendra en compte que ce soit les touristes internationaux, ceux d'autres maires et ceux locaux se résident sur place. Il faut repenser entièrement le tourisme et incorporer le tourisme dans un aspect global et donc dans un aspect séparé parce que le tourisme, c'est un ensemble. Le tourisme, c'est pas seulement les lieux, le tourisme, c'est la culture, la musique, c'est l'art, c'est le vivre au quotidien en parlant de... C'est la gouvernance aussi. C'est la gouvernance. C'est tout ça qui fait le tourisme. Le tourisme, c'est le cinéma et comme je l'ai dit au départ, le tourisme, c'est un élément de soft power qui permet vraiment de se vendre et d'imposer parfois son idéologie à l'extérieur. Il faut donc, pour moi, repenser le tourisme dans sa globalité, repenser, refaire une étude de marché qui prendra en compte tous les paramètres, les paramètres importants pour pouvoir vulgariser la destination africaine. Et un autre élément, c'est la promotion de la destination africaine. La promotion, nous n'en avons pas parlé aujourd'hui et nous nous sommes carrément laissés sans porter par le débat, il est très important de promouvoir le tourisme africain. La promotion, aujourd'hui, même dès l'existant, est difficile. On a rapidement un peu de temps pour parler effectivement rapidement de ce volet promotion. Comment elle doit se faire, la promotion de ses destinations africaines puisque ce n'est pas suffisamment fait selon vous ? Comment elle doit s'organiser cette promotion ? Moi, j'ai appris dans mon métier que pour faire de la communication ou de la promotion du marketing, il y a un certain nombre de démarches. Il y a des préalables. Monsieur, on va parler tout à l'heure d'une étude de marché. Je ne veux pas me risquer à dire le tourisme africain parce que nous avons vu dans un certain nombre de pays, ça marche plutôt bien. Oui, l'île Maurice, par exemple. Donc, il n'y a pas de problème. On dirait que l'Afrique centrale est un peu à la traîne. Alors, la question pourrait être comment faire de l'Afrique centrale un véritable pôle attractif pour le tourisme ? Au niveau de la promotion, je vous ai dit, quand vous voulez adresser un message, il faut au minimum savoir à qui vous l'adressez. Est-ce qu'on a besoin de développer d'abord, regardez la stratégie de notre compagnie aérienne qui a décidé de se reconcentrer sur les vols nationaux, ensuite dans la sous-région ? Il faut prioriser. Au préalable, il faut une vision. Est-ce qu'on se dit à l'horizon 2025, c'est d'abord les Camerounais ou alors c'est les touristes étrangers ou alors c'est les deux à la fois ? À partir de ce moment, on va se fixer un objectif en termes de nombre de touristes. En interne, on veut que 1,5 million de Camerounais par an tournent dans leur pays. À l'extérieur, on veut accueillir à Simalène, à Yaoundé, à Douala, à 2 millions de touristes. Sur la base des chiffres actuels, je pense qu'on est à peu près à 1 million. 951 million. Si on décide de les multiplier par deux, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire. D'abord, sur le plan, je vous ai dit, le produit, il faut faciliter l'accès au Cameroun, regarder si on peut multiplier ou augmenter le nombre de compagnies pour arriver ici. Les questions de visa, les questions d'accueil, les questions de réception, les questions d'accès aux différents sites. Touristique, les questions. Au niveau maintenant de la promotion, qui vient au Cameroun ? Parce que si vous décidez de faire la promotion du Cameroun sur X chaînes ou sur X autres chaînes, vous devez vous rassurer au préalable que votre cœur de cible regarde cette chaîne. Qui vient au Cameroun ? Une fois qu'on sait qui vient au Cameroun ou alors qui on veut faire venir au Cameroun, en ce moment, on peut définir un message clair et surtout des supports qui vont permettre de véhiculer le message au Cameroun. Voici une excellente opportunité qui est la Cannes. Mais qui est-ce qu'on veut accueillir ? On veut accueillir des supporters, des équipes qui accompagnent leur pays ou on veut plutôt accueillir des hommes d'affaires qui vont profiter de la Cannes pour développer des partenariats. Donc, il y a un certain nombre de questions. Il n'y a pas une solution magique. Miracle. Il n'y a pas une solution miracle. Mais il faut d'abord faire un diagnostic et adopter la stratégie idoine qui convient. D'accord. Alors, M. Ouamba, rapidement, on donnera un mot de fin à M. Zumba. J'ajoute juste de loin son mot-là. En fait, c'est pour dire qu'il est très important de connaître les caractéristiques de la cible. Quand on connaît les caractéristiques de la cible, il devient facile de savoir par quel canal faire passer le message pour atteindre et susciter l'attention de la cible choisie. Et partant de là, on peut vendre l'existant et prévoir ce qu'on va faire dans 10 ans pour vendre ce qui n'existe pas encore. Alors, le mot de fin de M. Zumba ? Le mot de fin, il n'y en a pas. C'est de rappeler quand même que c'est l'échange permanent entre les différents acteurs d'une industrie ou d'une activité économique qui doit progresser, qui doit être durable. Si on veut ça, il ne faut pas simplement que la régulation travaille pour elle-même et il ne faut pas seulement que les praticiens soient un peu laissés dans leur compte. Il faut cette stimulation des deux. Et je pense qu'aujourd'hui, si on reprend le Cameroun comme exemple, il faut s'efforcer de rendre les groupements professionnels dans les métiers du tourisme qui soient à un niveau de dialogue avec le régulateur. Et ça commencera déjà à être beaucoup plus proche, concret. C'est-à-dire que là, on parlera peut-être des toilettes publiques parce que ça arrivera au niveau du débat. Autrement, ces débats restent trop généraux, ils passent un peu par-dessus la tête des gens et des besoins et on en souffre. D'accord. Merci à tous les trois en tout cas d'avoir cette invitation et d'avoir partagé avec nos téléspectateurs vos expertises. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous j'ai dit prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Tout faire, bon, alors là, on doit baisser la garde et puis constater les dégâts. Là, on n'est plus... Mais il ne faut plus parler de tourisme durable à ce moment-là. D'accord. Oui, M. Wamba. Je resterai dans une certaine formule paradoxale qui dit, voilà, le tourisme perçu comme un produit, même le tourisme durable, il est perçu comme un produit. Mais à la fin, on parle de la consommation et la destruction de ce produit-là. Alors, il y a ces interrogations qui suscitent toujours des vives réflexions dans lesquelles comment un produit peut se consommer sans être détruit à la fin. Comment on peut travailler dans le tourisme durable sans penser à l'impact. Dans tous les cas, il y aura toujours un impact. Mais aujourd'hui, on s'attarde à beaucoup travailler sur comment minimaliser ces impacts-là parce que l'impact le plus pertinent est celui de l'impact social du tourisme. Et ça, on n'y peut rien. À partir du moment où le tourisme est perçu comme la rencontre des civilisations, il y a toujours cet échange culturel qui existe et on n'y peut rien. Voilà, justement, parce que ça faisait l'objet de ma prochaine préoccupation. Comment concilier le tourisme et la préservation des valeurs des cultures locales parce qu'effectivement, ce foisonnement de cultures amène justement à dénaturer ou alors à culturer, justement. Non, je parlerais plutôt du métissage aujourd'hui parce que c'est des échanges. Quand on rencontre quelqu'un, on apprend de lui, il apprend de nous. On ne peut pas parler de la culturation. D'accord. Une relation dans le respect, elle profite aux deux parties. Exactement. C'est une rencontre qui vous modifie. Si vous faites un voyage très intéressant qui touche un peu votre métier, vous repartez avec quand même, vous êtes changé, vous êtes modifié, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi. Quand des pharmaciens du Nord qui sont dans leurs normes et dans leurs pharmacies toutes modernes, nous, dans un marché de Marois, vous constatez qu'il y a des antibiotiques qui sont sur une petite place de tissu à vendre, ça les interroge et ça les interrogera profondément. C'est-à-dire que ça peut créer aussi une certaine solidarité, une idée d'ouverture à d'autres. C'est ça le miracle dans le fond de la relation. Il faut croire à la relation. C'est pour ça que dans le tourisme durable, l'animation, et c'est ça les agences de voyage pour prendre un mot simple, doivent avoir des animateurs vraiment très bien formés. Et c'est là que ça progresse, le plus vite. Alors, Jean-Paul Tognejo, sur la question de la culture, parce que c'est une question qui est très très importante et aujourd'hui on est quasiment dans une guerre de civilisation à travers le monde. C'est pour cela que vous verrez aussi qu'il y a des pays qui sont reputés très fermés parce qu'ils redoutent justement le tourisme comme étant une menace à leur stabilité et à leur vision culturelle. Ce que je dirais, c'est qu'il faut d'abord questionner la vision de nos pays en matière de tourisme. Quel type de tourisme voulons-nous ? On n'est pas naïf. On a beau parler de tourisme durable, tourisme durable, mais on sait bien que tout n'est pas propre. Quand on vous parle aujourd'hui des notions de commerce équitable, de bio, on sait tout ce que ça a demandé. Aujourd'hui encore, c'est peut-être des marchés de niche. Dans la population, le nombre de personnes sensibles au tourisme durable n'est pas équivalent au nombre de personnes qui... au nombre de touristes au cours. Donc, nos gouvernants doivent définir la vision touristique qu'ils veulent et édicter un certain nombre de normes et de règles. Le tourisme durable, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le tourisme descend au Cameroun, quand il descend au Sénégal, quand il descend en Zambie ou en Namibie, des règles, il ne doit pas les découvrir simplement. Vous savez qu'il n'y a pas ceci à faire, il n'y a pas ceci à faire. En même temps, comme le disait Claude, un touriste vient s'amuser. Comment concilier son désir de découvrir un certain nombre de choses sans mettre en péril l'environnement ? Si on le laisse continuer à tuer des éléphants, dans un certain temps, il n'y aura plus d'éléphants du tout à tuer. Donc, il ne pourra plus tuer d'éléphants simplement parce qu'il faut que cette activité touristique puisse se développer dans les années à venir. Je pense qu'il y a un travail à faire de part et d'autre, mais tout part de la vision et de l'ensemble des normes que le pays qui accueille met en place. Vous savez, dans les grands pays aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ils ont laissé se développer l'urbanisation. Quand on va en France, ce n'est pas pour visiter forcément des forêts, c'est pour visiter les eaux. Et vous savez bien ce que vous pouvez faire là-bas et ce que vous ne pouvez pas faire là-bas. Donc, rendu en Afrique, il faut que les mêmes exigences tiennent. D'accord. Transposer à la réalité. Voilà, ça veut dire, M. Wamba, la question aujourd'hui pour permettre au tourisme durable de connaître un véritable essor en Afrique, c'est de fixer les normes. C'est de mettre une politique de régulation. C'est d'accompagner cela. Ces normes existent déjà. On ne va pas parler de fixer des normes. Elles existent, elles sont connues. Mais alors, elles sont appliquées ? Non. Est-ce qu'elles sont respectées ? Non. Parce qu'après, je ne vous parlerai pas de corruption qui laisse à chacun et à chacune de faire ce qu'elle ou ce qu'elle veut. Voilà. Et puis après, on a les résultats. Donc, pour vous, aujourd'hui, la question n'est pas au niveau des normes. Elles existent, mais elles ne sont pas juste appliquées. La question résume au niveau de sa mise en application, de la mise en application des normes. Il faut vraiment qu'il y ait une sévérité dans la mise en application des normes et du respect des lois mises en place. À partir de là, on pourra évoluer progressivement pour se dire, voilà, on pratique un tourisme. Parce que même dans le tourisme de masse, il y a des règles très précises qu'il faut respecter. si déjà dans le tourisme de masse, ce n'est pas respecté, qu'en est-il ? Quand on parle du tourisme de masse, il faudrait que les gens comprennent exactement de quoi on parle. On parle du tourisme ouvert à la grande... à la masse. Je cherche le terme, ce qui ne m'échappe pas. Au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Exactement. Au plus grand nombre. Ce tourisme, généralement, on parle du tourisme balnéaire ou du tourisme urbain. Est-ce que alors, dans ce qui concerne le tourisme balnéaire, est-ce que les règles sont respectées ? Quand on va dans de nombreuses plages africaines, on constate de nous-mêmes que même au niveau de l'hygiène et salubrité, ce n'est pas ça. Et après, les touristes, quand ils arrivent, ils constatent et puis ils font ce qu'ils veulent aussi. Ils font ce qu'ils veulent. Le respect de l'environnement n'est pas pris en compte. Alors, Jean-Paul Tom, vous voulez dire quelque chose sur cette question ? Je voulais simplement dire que quand je parlais de la vision tout à l'heure, elle ne suffit pas. Il faut se donner les moyens d'atteindre ou de réaliser sa vision. Et ce que William disait tout à fait pertinent, ce que Claude disait tout à fait pertinent, c'est-à-dire que la volonté, parfois on l'affiche, mais on ne s'en donne pas les moyens. Pour faire respecter les normes, encore faudrait-il que ceux qui sont censés les faire respecter se les approprient. Ensuite, il leur faut des moyens. Nous avons combien d'éco-gapes quand vous parlez de la plage à Criby ? Vous avez combien de gardiens qui suivaient la plage de Criby ? Il en faut beaucoup. Est-ce qu'il a des caméras ? Non, il n'y en a pas. Donc, pour être plus sérieux, nous devons nous donner les moyens de faire respecter les normes que nous fixons librement. Est-ce que même aussi, au niveau des normes, en parlant des normes, est-ce que ceux qui sont les acteurs du tourisme direct, c'est-à-dire ceux qui se servent du tourisme comme gagnepin, est-ce qu'elles appliquent les règles qui sont mises en place ? On va demander à... Si on parle des hôtels, par exemple, de respecter un certain... Ce n'est pas respecté. Mais on passe devant tous les jours, on constate et rien n'est fait. Donc, c'est tout un ensemble... Vous, la notion d'appropriation de ces normes ? Par tous les acteurs. Quand on parle des acteurs, on parle de l'État, on parle des personnes... Des opérateurs du secteur. Des opérateurs du secteur. On parle même des populations. Alors, M. Zumbagassi, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème à la fois d'éducation, de formation et de sensibilisation à ce que c'est que le tourisme ? Oh, tous ces mots sont pris. On peut les prendre, oui. Moi, j'ai beaucoup réfléchi après ces expériences de voyage à thème. On en a fait une quinzaine. On a arrêté pour des questions de disponibilité et des questions de coût parce qu'on voyait que ça ne pouvait pas tourner tout seul. J'ai beaucoup réfléchi pourquoi on désobéit à la norme ? Pourquoi il n'y a pas l'autorité de la norme ? Pourquoi on ne fait pas juste ? Je pense qu'à la base, il faut faire attention à l'écueil de créer des normes, de les légiférer, d'en faire quelque chose d'obligatoire, mais qui n'a pas eu l'échange avec le praticien qui sera celui qui subira ou comprendra et appliquera juste la norme. Il y a une dichotomie entre les normateurs, en fait, ceux qui régulent, qui sont capables de comparer dans le monde les régulations différentes, etc. C'est un édifice qui a tout son aspect juridique, mais qui peut se rigidifier par rapport à la réalité du terrain de ceux qui vivent du tourisme, qui en font leur métier et qui accueillent les touristes. Et ça, je pense que tant qu'il n'y a pas des groupements professionnels des opérateurs, pas un opérateur tout seul à Cribi ou ailleurs, mais un groupe d'opérateurs qui a l'autorité de parler de son métier, de parler de son expérience quotidienne, cette expérience quotidienne doit remonter dans la norme. Et il faut cet échange tant qu'il y a trop d'espace entre les deux ou une insuffisance d'un côté parce qu'il y a effectivement intellectuellement un apport énorme sur la norme, mais il y a encore très peu de gens qui sont à se former professionnellement pour les métiers du tourisme. Justement, la question de la formation, Jean-Paul Thumdou, est-ce qu'elle n'est pas au cœur du problème ? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais en fin de journée, si vous n'avez pas des gens qui savent ce que c'est que le tourisme, qui comprennent comment ça doit marcher, on est obligé de se retrouver dans une situation. À cause du tourisme, vous avez des gros scandales, des enfants qui travaillaient dans des usines en Asie qui ont menacé des marques. Je pense qu'aujourd'hui, tel que le monde évolue, les entreprises n'ont pas le choix que d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de tout ce qu'elles déploient autour d'elles. Et quand on vient dans le tourisme, il y a encore 30 ans, on s'en foutait des gens qui étaient là, on amenait des hordes de touristes qui dépensaient de l'argent, c'est vrai, on en gagnait, mais qui après laissaient un désert ou alors une situation environnementale catastrophique. Aujourd'hui, toutes ces exigences que je vous ai données font que les entreprises pourront avoir bonne conscience, les touristes sont obligés d'intégrer dans leur demande un certain nombre d'exigences. Et donc, je ne pense pas que ce soit simplement par altruisme, mais c'est parce qu'aujourd'hui, les communautés, les États sont devenus très regardants sur un certain nombre de choses. Et naturellement, les touristes également, pour montrer leurs responsabilités, essayent de prendre un certain nombre de précautions pour qu'ils n'abîment pas totalement l'environnement qui est censé non seulement les recevoir aujourd'hui, mais recevoir les générations de demain et continuer à produire de l'argent pour le pays, pour la localité ou pour le village dans les années à venir. Alors, vous faites bien de parler d'argent. Je vais demander à M. Zumba, qu'est-ce qu'il y a une rentabilité réelle dans le tourisme durable ? Est-ce qu'on peut penser que c'est un business porteur ? En tout cas, ça doit être un métier puisque c'est le métier qui professionnalise une action et ce métier, on doit gagner sa vie. Ça, c'est certain. C'est un facteur durable, c'est que les acteurs qui organisent le tourisme, quel que soit leur rôle, puissent gagner leur vie. Et c'est une des difficultés, d'ailleurs, sur le plan de la qualité de l'animation et de l'accueil qu'on propose à des touristes. Ça, c'est certain que c'est une des racines qui limite. Nous avons fait, nous, des expériences avec des groupes à thème, des avocats, des médecins, des pharmaciens. On voit que c'est plus facile à gérer, mais c'est coûteux. Et en fait, on ne s'en sort pas. C'est difficile d'équilibrer sur un plan d'une action privée, se mettant dans la peau d'une agence, un voyage à thème qui donne satisfaction à l'attente de ceux qui viennent pour voir leurs collègues dans leur métier à tous les niveaux. C'est très passionnant parce que c'est une sorte d'auto-animation puisqu'ils rencontrent des collègues qu'ils ne connaissent pas, qui sont parfois très lointains dans les conceptions du travail, mais c'est une animation passionnante. Mais ça coûte. Il faut la qualité de l'accueil, il faut avoir des accompagnants qui soient des professionnels, il faut régler les problèmes de transport, etc. Et là, le Cameroun n'est pas un pays facile sur ce plan-là. Alors, je reste avec vous, M. Wamba, sur la nécessité de promouvoir un tourisme durable. Est-ce qu'il y a déjà une conscience dans la plupart des pays africains de ce que c'est que l'industrie du tourisme en lui-même ? Parce qu'on est déjà en train d'aller au tourisme durable, mais je n'ai pas l'impression que le tourisme est perçu dans la plupart des pays africains comme étant une véritable industrie. Est-ce que ce n'est pas un préalable qu'il aurait fallu régler avant ? Nous avons toujours eu l'impression que le tourisme a toujours été relié au second plan dans la plupart des pays parce que je me dirais que les États ne se préoccupent pas véritablement à la différence des secteurs miniers par exemple qui produisent beaucoup de bénéfices. Mais c'est à tort parce que le tourisme en lui-même est générateur de revenus de beaucoup de revenus d'ailleurs et on perçoit aussi le tourisme comme une forme de soft power parce que le tourisme peut permettre d'imposer des idéologies à d'autres pays et il faut le peser comme ça. Alors, si le tourisme n'est pas pris en compte c'est parfois parce que les populations ne sont pas intéressées par cela parce que avant d'aller parler du tourisme d'attendre des touristes internationaux des pays émetteurs il faut d'abord penser à développer le tourisme interne et ce qui n'est pas aujourd'hui dans les pays africains le tourisme est lié à des manifestations heureuses ou malheureuses et parfois ces personnes ne savent même pas qu'elles sont dans une activité touristique et qui génère aussi des revenus. Je crois que avant de parler du tourisme de façon internationale il faudrait déjà qu'on développe le tourisme interne avec ce qui est avec l'existant. D'accord. Oui Jean-Paul Chombeau sur la question. Je voulais juste par rapport à ce que Claude disait relativiser parce que quand on parle de l'importement du tourisme dans les pays l'exemple du Cameroun n'est peut-être pas le bon. Le bon exemple. Parce que dans certains pays en Afrique au Seychelles au Sénégal au Kenya au Maroc en Tunisie au Cap Vert aussi au Cap Vert le tourisme il est très important il est intégré dans le PIB ça fait partie de la richesse du pays notre exemple n'est peut-être pas le bon. Donc je pense que là-bas ça a une autre considération une autre organisation un autre enjeu et on le voit simplement à travers des médias internationaux où le Sénégal le Maroc laisser chez le Cap Vert achète des pleines pages de pub ou des espaces à la télé pour communiquer sur leur destination sur leur destination alors j'ai envie de dire oui monsieur on va vouloir réagir je veux juste dire que c'est récemment que cela a commencé à être fait ça ne date pas de plus de 20 ans c'est récemment que ces pays africains l'ont découvert que ça pouvait être une véritable manie économique et que les états se sont mis à plein dans la promotion de ces destinations-là et c'est déjà quelque chose qu'il faut encourager et continuer dans ce sens-là alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour déjà développer le tourisme interne parce que ce que monsieur Wamba disait et qui me semble pertinent c'est que quand on parle de tourisme on a toujours l'impression qu'il s'agit forcément d'un tourisme fait d'une certaine manière avec des étrangers ou alors j'ai envie de dire des occidentaux qui viendraient justement dans ce pays alors qu'on peut développer effectivement un véritable business du tourisme en interne en interne Jean-Paul Chumbo je vous remercie pour cette question je voudrais dire à ce propos qu'il y a quelques mois vous le savez je suis producteur audiovisuel il y a quelques mois nous avons réalisé dans notre magazine une stratégie diffusée sur notre chaîne un spécial tourisme à l'ouest et il y a de nombreux Camerounais qui m'ont appelé qui m'ont interpellé et qui découvraient toute la beauté toute la magie des sites qui se demandaient si c'était au Cameroun je pense que les pouvoirs publics les professionnels du tourisme doivent comprendre qu'il s'agit d'un produit et il y a un certain nombre d'exigences un produit qui se vend tout seul je n'y crois pas donc il y a un minimum de précautions à prendre un minimum d'actions à engager et si on considère que le tourisme est un produit alors il faut respecter les préceptes du marketing et regarder tous les éléments sur lesquels il faut travailler les Camerounais ils ne connaissent pas le Cameroun ils ne connaissent pas vous avez à quelques kilomètres de Yaoundé des endroits magnifiques mais que personne ne connait on connait Doualaïaoude et Kribi Limbi mais à Bafoussam vous avez des sites incroyables à Konolinga vous avez des sites incroyables à Pepenou vous avez des sites incroyables donc je pense pour ma part que l'état là vous venez nous faire un peu un tour du Cameroun c'est comme en parlant non on parle du tout au certain ok si on va de l'autre côté moi j'ai été à Dakar en tout cas j'ai été au Sénégal j'ai été à l'île de Gorée j'ai été au Gabon j'ai été à la pointe de la pointe de Denis donc vous avez un ensemble d'endroits comme ça magnifiques simplement les pouvoirs publics doivent jouer leur rôle mais il faut que les citoyens et notamment la presse locale jouent son rôle c'est à dire quoi les journalistes ont une certaine responsabilité dans le développement du pays et donc devraient à mon humble avis consacrer un ensemble d'éditions que ce soit la presse écrite que ce soit la télé à faire découvrir à leurs concitoyens tous ces envois pour pouvoir retourner tout le temps de l'autre côté alors monsieur Zumba il y a aujourd'hui un défi c'est à dire comment concilier le tourisme au respect de l'environnement parce que comme on sait on a vu le fameux scandale des lions tués au Zimbabwe et tout on sait que certains touristes je ne sais pas ce que j'ai avec les terroristes certains touristes effectivement ont des goûts j'ai envie de dire extravagants notamment dans le secteur du safari des lubies voilà et ce sont eux qui généralement ont assez d'argent pour dépenser alors comment on résout ce double défi il y a d'un côté la nécessité de faire du tourisme un véritable business une véritable industrie et de l'autre côté le souci de préserver l'environnement je pense que si on veut réfléchir à quelque chose de durable et si l'on veut que des gens puissent gagner leur vie correctement il faut que ça soit durable il faut que ça soit aussi respectueux et il y a une certaine valeur du respect de l'autre qu'on visite qui doit exister si c'est pour détruire les potentialités qu'on a pour progresser bien sûr que là celui qui est garant de l'intérêt général les pouvoirs publics l'état doit intervenir doit dire que ce n'est pas possible non c'est facile aussi à dire au décriment de peut-être développement du musée parce que quand vous prenez des mesures assez restrictives vous avez des touristes qui fuient et vont ailleurs où il y a moins de normes où il y a moins de concrètes oui bon ça c'est un débat éternel de la liberté excessive ou de la liberté régulée je reste pour ma part à toujours rechercher que l'intérêt général il est fait d'éléments respectueux il ne progresse que quand c'est respectueux si cette valeur du respect n'existe plus que c'est le sentiment économique d'un capitaliste très libéral on peut l'office du tourisme rwandais espère atteindre le chiffre de 22% en 2023 en misant sur le luxe l'objectif affiché est d'attirer une clientèle plus riche prête à débourser des sommes plus élevées au Kenya aussi pour attirer une clientèle qualitative à forte contribution les autorités multiplient les actions de promotion à destination des professionnels du tourisme mondial c'est ainsi que la troisième édition du salon B2B Magical Kenya Travel Expo s'est tenue en Nairobi en octobre dernier placée sous le signe du haut de gamme et du sur mesure l'événement a connu la participation de des buyers venus de 25 pays les invités ont survolé en montgolfière les plaines Masai Mara visiter les lodges de la réserve naturelle avant de rejoindre la côte sud de Mombasa le Kenya se donne comme objectif d'accueillir le chiffre record de 3 millions de voyageurs internationaux à l'horizon 2018 tout en assurant au pays des revenus touristiques croissants en effet selon une étude économique de 2017 les bénéfices du secteur ont augmenté de 17,8% pour s'établir à près d'un milliard de dollars en 2016 contre 846 millions l'année précédente mais ces cas pris de manière isolée pourraient rencontrer des limites avec toute la richesse naturelle que dispose de l'Afrique peut-être une stratégie globale pourrait être plus judicieuse et plus efficace pour en faire une destination touristique réputée nous sommes de retour madame, monsieur sur ce plateau de l'intelligence du monde pour la deuxième et dernière partie de cette émission nous allons dans cette partie nous attaquer foncièrement à la norme que faut-il faire pour être une destination touristique il ne suffit pas d'avoir le paysage il ne suffit pas d'avoir de la culture mais il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait faire pour justement quand bien même on a été béni par la nature profiter effectivement de cela on va commencer par l'un des problèmes qui revient à chaque fois qu'on parle du tourisme en Afrique c'est le problème infrastructurel des routes vous avez parlé tantôt des vols des problèmes d'avions parce qu'effectivement parfois un voyage et ça c'est ce qui m'a toujours marqué c'est parfois plus compliqué d'aller à Niamey que d'aller aux Etats-Unis c'est-à-dire moi j'ai eu à faire des voyages de 48 heures pour aller à Niamey c'est une destination normalement de deux heures de temps on dirait donc voilà autant à mon avis des obstacles qui peuvent se rélever alors je voudrais qu'on commence avec vous monsieur Zumbach sur la question par exemple des infrastructures de transport le problème de route parce qu'effectivement un voyage à terme et vous avez des gens qui arrivent qui doivent aller je ne sais pas dans une province reculée de la Côte d'Ivoire ou du Gabon ou alors du Cameroun que vous connaissez un peu mieux mais il y a souvent que les routes pour RCD sont dans des états incroyables oui il y a ça mais il faut savoir que celui qui vient en touriste de loin mettons pour simplifier il veut à la fois se récréer et il veut à la fois apprendre mais il ne veut pas être plein d'ennuis il ne cherche pas l'ennui il ne cherche pas la difficulté le palabre etc il cherche que ce soit à peu près harmonieux or si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui n'est jamais venu au Cameroun et qui doit pour des raisons d'horaire prendre un bus de Douala à Yaoundé il arrivera effrayé de ce qu'il a vu il n'aura pas été à l'aise il aura été sur le qui-vive il aura vu forcément un ou deux accidents et ça c'est déjà très mauvais ça décote déjà ça décote déjà d'un milieu et on se dit oulala ça devient dangereux et on ne cherche pas le danger quand on veut être touriste pour se récréer aussi apprendre se cultiver d'accord monsieur Wan va sur la question parce que c'est un épineux problème le tourisme a besoin d'infrastructures pour exister il faudrait déjà que pour y arriver que les gens puissent trouver des vols ça c'est une chose préalable et quand ils y arrivent il faudrait qu'ils aient au moins une voie urbaine agréable c'est clair en parlant d'infrastructures je dirais il ne suffit pas seulement des infrastructures matérielles oui oui enfin c'est un premier point immatériel les infrastructures sont très importantes parce que ça participe à la vente de la destination monsieur Zumbak l'a souligné lorsque quelqu'un est totalement étranger à une destination et qu'il arrive quelque part c'est la première impression qu'il reçoit qu'il garde longtemps lui et lorsqu'elle n'est pas à l'avantage de la destination c'est pas sûr que la prochaine fois il reviendra et parfois s'il peut choisir il ne reviendra pas voilà s'il peut choisir il ne reviendra pas et quelquefois ces manquements en termes d'infrastructures immatérielles l'accueil l'accueil qui est un facteur très important et l'accueil c'est à l'entrée de la destination et ça c'est l'un des problèmes peut-être qu'on s'arrête un peu Jean-Paul Chumdou sur l'accueil parce que nous qui avons la possibilité parfois de bouger vous vous rendez compte que l'accueil varie carrément d'un pays africain à un autre quand vous arrivez à Lagos c'est un autre monde vous arrivez j'ai envie de dire à Lomé c'est un autre monde quand vous arrivez à Yaoundé c'est un autre monde et vous avez déjà une impression enfin on a l'impression que cet espace aéroportuaire vous dit exactement dans quel type d'environnement vous êtes en train d'arriver oui je pense que c'est un problème malheureusement qu'on a constaté dans plusieurs pays africains je voudrais comme tout à l'heure revenir à la formation on ne peut plus aujourd'hui dans certains métiers faire confiance au talent naturel des individus oui peut-être que tout le monde est gentil mais devant un certain nombre de contraintes ou de pressions on peut changer d'attitude donc la question de la formation est encore au coeur devrait être au coeur de la démarche quand vous mettez des jeunes dans un aéroport quelqu'un qui a fait 6 heures 8 heures de voyage qui arrive il n'est pas obligé d'être gentil il s'en fout de l'humeur de la personne qui est là par contre quelqu'un qui est là devrait avoir de la compassion parce que le vol de ce monsieur est là mais si cette personne n'a pas été formée elle ne peut pas elle a l'impression qu'on porte atteinte à son honneur à sa dignité vous n'avez pas à me parler n'importe comment non est la question de la formation qui est-ce qu'on choisit pour ne prendre que l'accueil qui est-ce qu'on choisit pour mettre à l'accueil et comment monsieur Wambala dit comment on assure le suivi vous ne pouvez pas mettre des gens à des postes et ces gens là savent que seule la retraite ou la mort va les en déloger non il faut suivre et mettre en place un certain nombre de règles de normes et notamment des objectifs de réussite ou des facteurs clés de succès des systèmes de notation pour que les touristes les voyageurs puissent apprécier l'accueil au minimum on devrait être capable de juger l'accueil mais l'accueil il n'y a aucun outil aucun instrument qui permet de juger l'accueil quand vous arrivez à Paris la minute qui suit vous avez un mail qui vous dit vous avez été à Paris comment vous appréciez l'accueil est-ce que vous avez été satisfait de ceci mais il n'y a pas ça chez nous donc le suivi est très important chaque fois qu'on mettra une norme il faut qu'on voit les mesures de succès de cette norme là et je pense malheureusement que les personnels qui sont dans nos aéroports et dans plein d'autres endroits restaurants, hôtels non seulement ne sont pas formés mais surtout ne sont pas suivis pour qu'on puisse améliorer leur comportement alors monsieur Wambach quand on parle de l'accueil restons sur le secteur de l'aéroport parce que ça me semble être la première vitrine sinon la plus importante la formation elle ne doit pas concerner qu'une partie parce que je pense qu'à ce niveau il faudra former tout le monde la police je vous prends des exemples vous arrivez à l'aéroport de Lomé effectivement vous devez faire des formalités de police parfois il n'y a pas de policiers ils ne sont pas encore arrivés ça veut dire qu'ils sont en retard vous faites une bonne vingtaine de policiers qui sont rarement en nombre suffisant il y a des douaniers il y a des douaniers qui ont une manière assez parfois grossière dans certains pays africains de fouiller des bagages quand ils n'essayent pas de vous racketter et à côté de ça il y a tout le personnel de l'aéroport le problème des bagages vous avez fini vos voyages vous êtes épuisé vous devez faire trois heures d'attente parfois pour des bagages est-ce que c'est un problème global et comment on peut le régler de manière globale parce que je pense que même ceux qui travaillent dans ces poches là ces policiers ces douaniers ils doivent tous être impliqués dans un cadre de formation à l'accueil touristiquement parlant oui c'est vrai il faut déjà que toutes ces personnes qui interviennent à l'accueil se considèrent comme étant la force de vente de cette destination là à partir du moment elles se considèrent comme la force de vente de cette destination elles prennent à bras le corps l'importance qu'elles jouent dans le développement de leur pays dans le développement du pays et de tout ce qui va avec les formations aujourd'hui on devrait prendre un petit temps pour ajouter dans ces corps de métier qui interviennent à l'accueil notamment la police la douane des petites formations dans l'accueil pour qu'elles comprennent exactement ces personnes-là comprennent exactement le pourquoi elles sont là et pourquoi elles doivent avoir un accueil parfait on va parler du mot parfait l'accueil ne se limite pas à l'aéroport ensuite sur le taxi est-ce que les taxis-mains des pays africains sont considérés comme ils doivent se considérer comme des forces de vente quand vous allez en Europe vous entrez dans un taxi vous avez comme impression que vous avez en face de l'euro non, n'allons pas jusqu'en Europe quand vous arrivez aujourd'hui dans un pays comme le Rwanda le chauffeur de taxi est très courtois et c'est lui qui vous propose des destinations il vous dit c'est au Sénégal on a souvent comme impression que ces taxis-mains ont reçu des formations d'accueil de réception et dans d'autres pays ça n'existe pas au pire encore vous faites même voler par ces taxis-mains dans certains pays je crois qu'on est comme celle qu'on déplore j'insiste dans certains pays africains parce qu'il y a d'autres pays qui ont véritablement compris que leur économie était tributaire du tourisme et qui ont fait des efforts mais dans certains pays notamment subsahériens il y a un réel problème quand on vous parle de formation c'est des écoles qui se créent par elles-mêmes et puis on n'a pas la qualité au final je pense que la question de formation de la formation est importante parce que ce sont des métiers qui ont été théorisés on a nos premiers spécialistes ce sont des gens qui l'ont appris sur le tas ils ont ouvert des hôtels parce que c'était assez intéressant mais 30 ans après ça a été normé ça a été théorisé aujourd'hui les gens vont à l'école pour apprendre comment gérer un bistrot avant on devenait donc avec un certain nombre de règles donc la question de la formation elle est fondamentale mais il y a aussi je voulais dire je voulais dire qu'il y a même une question de civisme il y a une question monsieur Zumba je suis en partie d'accord avec lui oui il faut intégrer les acteurs pour un certain nombre de discussions mais quand ça devient une norme c'est à dire la loi on doit être prédisposé à respecter et quand on fait le tour des hôtels au Cameroun mon dieu j'ai pas vu de normes extrêmement contraignantes je veux dire extrêmement contraignantes que le fait d'avoir des toilettes propres d'avoir un accueil ceci ce minimum n'est pas respecté parce que le propriétaire de l'hôtel ou le gestionnaire au quotidien est quelqu'un qu'on a pris n'importe comment pour faire gérer ce business donc la question oui exactement la question de la formation mais la question pour moi qui est cruciale c'est la question du suivi au quotidien de celui qui va faire respecter les normes parce qu'on donne un 3 étoiles on donne un 4 étoiles mais qu'on passe combien de temps après si on passe 2 ans après mais ce monsieur a produit un mauvais service pendant 2 ans même si on vient après 2 ans lui retirer ses étoiles dans le suivi quasi quotidien du respect de la norme pour moi à côté de la question de la formation c'est quelque chose donc il y a un travail chez le régulateur qui a créé la norme de l'expliquer et d'aider les gens à la comprendre et de l'appliquer c'est là qu'il y a une formation day by day très importante et quand elle n'existe pas bien sûr il n'y a plus que la sanction pour venir vous punir parce que vous n'êtes pas dans la norme je voudrais quand même compléter en disant que monsieur Zoumbal l'a dit il faut une conscience professionnelle plus grande vous parliez de régulation c'est la loi mais je dirais aussi autorégulation et il faudrait que les professionnels qui sont engagés dans le secteur pour durer puissent se prendre en compte et dicter un certain nombre de règles déontologiques d'abord déontologiques d'abord qui s'obligent à respecter ensuite et ces règles déontologiques émanent forcément de la loi puisqu'on parle d'autorégulation donc je pense que les professionnels sérieux ne peuvent pas continuer à tolérer toutes ces pratiques qui sont en marge de la loi et qui viennent plutôt ternir en Afrique la réputation des hôtels ou alors du tourisme de manière générale une importance fondamentale pour ces professionnels de l'activité de se regrouper et de retirer les personnes qui ne jouent pas l'autorégulation parce que ce n'est que les professionnels qui peuvent justement pas que entre autres ils ont un rôle important dans ce combat-là il faut qu'il y ait une forme d'autorégulation pour mettre à l'écart du secteur d'activité ceux qui ne respectent pas la norme et qui ne font pas honneur à l'activité touristique et qui ont désobéi si on ne comprend pas pourquoi on doit obéir et que le suivi soit le point l'un des points les plus importants parce que si après il y a tout cela il n'y a pas de suivi il y a un problème alors je voulais qu'on sorte de cette première partie d'émission avec quelque chose que vous connaissez très bien monsieur Zumba le tourisme d'affaires dont on parle avec les foires les salons alors comment est-ce que ce tourisme d'affaires là se déploie dans cette nouvelle perception du tourisme aujourd'hui ? écoutez là je ferai l'ouvrier de l'événementiel dans la réalité vécue comme ça avec le pragmatisme le pragmatisme qui découvre comment on peut faire la difficulté majeure on a essayé on essaye chaque fois d'ailleurs de dire à des exposants étrangers surtout s'ils viennent grouper etc. c'est plus facile vous pourriez profiter vous êtes au Cameroun ben profitez quelques jours avant ou quelques jours après on peut vous organiser des visites soit qui restent très professionnelles des visites d'entreprise ou soit des visites pour découvrir un peu le contexte dans lequel vous cherchez à faire des affaires alors c'est entendu mais c'est difficilement vécu pour des raisons que l'homme d'affaires plus vous montez vers les responsables les patrons plus ces patrons comptent le nombre de jours et un salon c'est déjà une durée qui pour certains est longue parce que les salons en Afrique sont toujours un peu plus longs que les salons européens entre européens on peut faire 3-4 jours ici ça climatait le temps de voyager qu'est-ce que justifie ça c'est la distance c'est le changement de milieu changement de milieu c'est plus facile de faire un salon entre les français et les allemands que de venir européen ici c'est plus facile il y a quand même une facilité d'être dans son milieu ou d'être pas dans son milieu ce qui est d'ailleurs très intéressant de découvrir ce milieu et après on a buté sur des problèmes très concrets par exemple un homme d'affaires vient il a son billet fermé de retour et quand il veut changer son billet pour prolonger de quelques jours c'est difficile les agences et surtout les pouvoirs publics aussi parce que j'ai envie de dire aujourd'hui vous avez des pays en Afrique qui sont devenus des destinations de référence pour organiser des grands événements comme des conférences des soumets parce que justement les autorités ont mis sur pied un certain nombre de mécanismes à la fois à l'infrastructure réelle même de facilité justement donc là Jean-Paul Chondou il y a la place centrale vous parliez des visions tout à l'heure il y a la place centrale de la force publique qui veut imposer une certaine façon de faire tout à fait oui c'est une politique générale d'un pays dans l'ouverture et on peut dire et on doit rappeler toujours même si parfois ça reste comme ça un peu en l'air que le Cameroun est très très bien placé géopolitiquement sur le continent pour être un de ses points d'accueil de grandes manifestations et s'il s'équipe il le sera il le sera il est au centre oui Jean-Paul Chondou je voulais dire que les gouvernements ont un rôle à jouer un rôle important en termes de facilité diverses d'ailleurs il y a tout un ministère dans la plupart des pays mais il appartient plus au secteur privé premier bénéficiaire de s'engager de s'investir dans ce type d'activité dans le monde ne sont pas organisées par le gouvernement les promoteurs on n'attend pas que le gouvernement obtienne un certain nombre de facilités parce que quand M. Zumbach parle aujourd'hui d'infrastructures d'équipement ça veut dire que pour que ça marche il faudrait que l'État fasse sa part des facilités notamment d'où le problème de la vision dont nous parlions quelle est la vision que nos pays en matière de tourisme ont quelle est la vision que nos pays ont en matière de développement de l'économie quelles sont les niches quels sont les secteurs vous le savez depuis une trentaine d'années les matières premières ont constitué l'essentiel de nos ressources maintenant que les cours ont chuté que ce soit du pétrole ou du fer nos gouvernements essayent de se réveiller pour trouver des moyens alternatifs peut-être que le tourisme serait la solution Ah oui, dans certains pays le tourisme contribue fortement au PIB D'accord, alors maintenant j'aimerais ajouter quelque chose en tant qu'Européen dans ce débat c'est que moi je suis formé à l'école qui dit tu es un citoyen c'est toi qui dois adresser tes besoins à ton gouvernement ce gouvernement doit t'aider doit t'écouter c'est toi qui vote c'est toi qui es là et en tant que citoyen tu as la pression d'incliner la politique de ton gouvernement et pas simplement de l'attendre ou de la revendiquer on ne la revendique pas sans qu'on soit partenaire de cette revendication c'est-à-dire acteur et ça c'est encore un point très difficile il faudrait que la population il est confus mais on comprend aussi qu'historiquement il soit confus on le comprend d'accord alors nous allons avec vos permissions marquer un arrêt dans cette émission nous reviendrons dans la deuxième partie d'émission pour attaquer un certain nombre de points spécifiques à tout de suite le tourisme est considéré aujourd'hui comme un facteur important du développement en Afrique pour attirer des touristes certains pays m'intégrer canaux et outils dans ce qu'ils appellent le tourisme événementiel c'est le cas de l'île Maurice devenue grâce à ses nombreux sites l'une des destinations les plus populaires pour les touristes du monde entier à la recherche d'un séjour haut de gamme aujourd'hui l'île Maurice est une destination émergente pour les voyages d'affaires elle offre de nombreuses installations pour les meetings inventives conférences et événements le taux de croissance moyenne au cours des 5 dernières années a été d'environ 5% le secteur du tourisme mauricien est l'un des principaux piliers de son économie au cours des deux dernières décennies les arrivées de touristes ont augmenté à un taux annuel moyen de 9% avec une augmentation correspondante d'environ 21% des recettes le tourisme a représenté environ 14% du PIB de l'île autre exemple le Rwanda depuis le génocide de 1994 au cours duquel 800 000 personnes ont perdu la vie ce petit pays niché au milieu du Congo du Burundi de l'Ouganda et de la Tanzanie est loué pour sa stabilité et ses progrès économiques dû en partie au développement de la filière touristique locale entamée il y a quelques années le Rwanda souhaite devenir une destination de choix pour les safaris en plus du trek et du mémorial du génocide le pays a récemment réintroduit les lions et les rhinocéros dans le parc national d'Akadira afin de se doter du Big Five lion rhinocéros éléphants buffles et léopards en 2012 seulement 6,5% des employés travaillaient dans le secteur du voyage et du tourisme Madame, ce bonsoir bienvenue sur Vox Africa dans cette nouvelle édition de l'intelligence du monde nous poursuivons notre série consacrée à la norme et ce soir nous allons parler du tourisme du tourisme durable et pour ce faire nous avons certains invités avec qui nous allons échanger de cette thématique-là qui sont des spécialistes dans ce secteur d'activité et bien d'autres alors avec vos permissions je vais les présenter je vais commencer par monsieur Pierre Zumbac qui lui est un grand spécialiste j'ai envie de dire de l'événementiel un ouvrier un ouvrier merci pour la modestie alors vous organisez par exemple depuis plusieurs années un événement très important pour l'Afrique de manière générale et qui se fait au Cameroun c'est Promote et la dernière édition si je ne m'abuse a eu lieu en février en février 2016 alors merci d'avoir accepté notre invitation février 2017 nous sommes en 2018 c'est bien ça prochain 19 prochain en 2019 alors est-ce que vous voyez Promote avancer ou reculer parce qu'il y a eu beaucoup de débats lors de la dernière édition si pendant certains intervenants estimaient que ce n'est plus le grand engouement de départ il y a peut-être eu des choses liées au calendrier mais on ressent un peu comme un refroidissement de la part des entreprises est-ce que vous de l'intérieur vous avez le même sentiment je comprends que les entreprises s'interrogent ça c'est tout à fait normal d'ailleurs ce n'est pas une obligation de venir à chaque Promote c'est aussi pour les entreprises qui ont des nouveautés qui font un pas en avant qui ont besoin de se faire connaître d'une façon très spécifique je crois que là le mouvement est en route et la pérennité de Promote n'est pas menacée maintenant il s'agit d'innover dans les moyens on a eu le freinage assez ennuyeux de travaux du palais qui devaient être terminés et qui ne l'étaient pas et ça ça a perturbé une implantation plus paisible des salles de débat plus paisibles et ça c'est un point qui a pu indisposer beaucoup d'accord alors en face de vous j'accueille Jean-Paul Chomdou qui lui est spécialiste du marketing et de la communication Jean-Paul Chomdou bonsoir bonsoir Gilles alors vos regards sur Promote parce que j'estime que vous vous y avez participé dès le départ parce que vous avez longtemps travaillé en entreprise et aujourd'hui vous êtes toujours à l'Union Européenne si je ne m'abuse à la coopération française Oui je travaille comme expert communication au CDD mais je suis là en tant qu'expert communication en général qui a un regard assez précis sur la communication au Cameroun pour ce qui est de votre question sur Promote je dirais que c'est un très grand événement qui a le mérite d'exister mais qui a le mérite également de permettre aux entreprises d'exprimer leur savoir-faire et de montrer leur quête d'innovation pour le public évidemment c'est un assez bon événement simplement en tant que professionnel de la com ma seule réserve au niveau de est-ce que c'est une fois est-ce que c'est un salon M. Zoumba que c'est plusieurs fois expliqué là-dessus et je me demande s'il ne faudra pas choisir entre l'un et l'autre D'accord M. Zoumba dit que le choix est fait donc on verra bien le prochain Promote c'est Rendez-vous en 2019 Oui février toujours Février 2019 On est actuellement on est mi-foire mi-salon pour devenir vrai salon il faut une vraie foire et la vraie foire guillemets vraie se fait à Douala on commence en mars prochain la FIAC la foire internationale des affaires et du commerce à Douala qui est en alternance une année sur deux avec Promote ça permettra de creuser tout ce qui est l'animation du commerce l'art de vendre l'art d'acheter de revendre alors que dans un salon on ne revend pas en expliquant savoir-faire ça commence à trier des critères de base qui étaient forcément un peu mêlés et pour respecter aussi les situations parfois difficiles en croissance des PME il fallait un peu ce mi-foire mi-salon d'accord alors c'est très bien compris j'accueille monsieur Wamba qui est notre troisième invité qui lui est spécialiste du marketing et de la communication notamment dans le secteur touristique qui est le secteur qui nous intéresse ce soir bonsoir monsieur Wamba et merci d'être venu bonsoir Gilles d'accord merci à vous on devrait normalement avoir un quatrième invité on espère qu'il nous rejoindra avant la fin de cette émission c'est monsieur Moussakari qui lui est spécialiste de l'écotourisme donc voilà monsieur les invités qui seront avec nous ce soir sans plus attendre je vous propose de suivre ce reportage qui plante le décor de cette nouvelle édition de l'intelligence du monde et nous revenons pour commencer les échanges avec nos invités à tout de suite selon l'OMT l'organisation mondiale du tourisme l'industrie du tourisme représente 9% du PIB mondial il génère 8% de l'emploi mondial et constitue la source principale de dévices pour 46 des 49 pays les moins avancés l'instance mondial l'instance mondiale du tourisme l'instance mondiale du tourisme évaluait à 25 millions le nombre de touristes en 1950 un chiffre qui s'est multiplié par 28 en 2000 dans la même veine l'OMT estime qu'il y aura 1,5 milliard de touristes dans le monde en 2020 si les impacts positifs du tourisme sont indéniables comme les perspectives de développement économique pour le territoire d'accueil il faut reconnaître que cette activité présente un large éventail des impacts négatifs notamment sur l'environnement à en croix l'OMT le secteur tourisme est responsable de 5% des gaz à effet de serre dont 40% viennent du transport aérien 32% du transport terrestre et 21% de l'hébergement ce qui a donné naissance à une nouvelle forme qu'elle a appelée le tourisme durable il s'agit selon l'organisme d'un tourisme alternatif mis en place en 1992 qui prend en compte les impacts environnementaux sociaux et économiques actuelles et futurs en répondant aux besoins des visiteurs et des professionnels il est né en fait des dépravations du tourisme c'est à dire que quand tout le monde s'est mis à faire du tourisme on s'est rendu compte qu'il y avait un ensemble d'effets négatifs sur l'environnement et dans le souci de préserver cet environnement on s'est réorienté vers le tourisme durable c'est à dire permettre de continuer que l'activité touristique se fasse mais qu'elle se fasse d'une manière le tourisme durable est basé sur trois fondements dont l'économie l'éthique et l'écologie du point de vue économique il nécessite des personnes spécialisées dans ce domaine permet ainsi de créer des emplois des richesses et leur répartition équitable vu du côté écologique le tourisme durable préserve l'environnement les espèces et les ressources naturelles le tourisme durable sous son fondement éthique améliore la vie de la communauté d'accueil si le tourisme durable est bien ancré sous d'autres cieux il ne demeure qu'une simple expression d'un bon nombre de pays africains pourtant l'Afrique dispose d'un énorme potentiel touristique l'importance de pratiquer le tourisme durable pour les pays africains c'est que les pays africains disposent d'un potentiel naturel qui est encore disponible qui est beaucoup moins transformé que ceux des pays occidentaux et des autres continents et c'est une ressource qui est pérenne et qui devrait être préservée pour être justement utilisée à long terme donc il y a plus comment je veux dire il y a plus d'intérêt pour nous les Africains à pratiquer le tourisme parce que nous avons encore le potentiel que par exemple pour les occidentaux où presque tout a été détruit et reconstruit un principe bien compris par le Maroc pionnier dans le domaine en Afrique l'état chérifiant s'est doté en 2006 d'une charte du tourisme responsable affichant ainsi son ambition de promouvoir un tourisme respectueux de l'homme et de l'environnement car même si le tourisme durable ne supprime pas totalement les problèmes environnementaux il est une solution pour réduire la dégradation de la terre de retour sur le plateau de l'intelligence du monde alors je vais poser la première question peut-être à monsieur Wamba qui est une question que je qualifierais de très basique c'est quoi le tourisme durable on parle beaucoup du tourisme et de plus en plus on a la terminologie durable qui a collé comme un peu dans le domaine de l'énergie alors c'est quoi le tourisme durable il faudrait dire que le tourisme durable prend en lui-même compte de nombreuses terminologies s'il faut le dire ou de nombreux types de tourisme responsable le tourisme durable de façon très simple c'est un tourisme responsable de son environnement des populations qui vivent des populations locales et aussi soucieux des générations à venir que ce soit sur le thème social dans son cadre social ou dans son cadre économique il faut le dire de façon très simple de cette manière d'accord alors Jean-Paul Chombe si on en vient aujourd'hui comme dans le domaine de l'énergie à parler d'un théorisme d'un autant pour moi qu'à l'absurde d'un tourisme durable ça veut dire qu'il y a eu une façon de faire du tourisme qui était en totale inadéquation avec l'environnement est-ce qu'on peut ici rélever la raison pour laquelle on en est arrivé là je pense que quand vous observez l'évolution économique de ces dernières années vous vous rendez compte que la conscience des populations est devenue de plus en plus grande les acteurs financiers sont devenus plus ou moins responsables les notions de citoyenneté se sont imposées les réseaux sociaux sont arrivés le citoyen lambda est devenu un vrai média et c'est pas simplement unique